Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette rencontre intitulée De la catastrophe, que peut dire la littérature ? qui réunit ce soir, de gauche à droite, à ma gauche, donc à votre droite, Marc Nichanian, Cricor Belédian, Frédéric Detu et Timur Mouhidine pour une table ronde consacrée à la question de la prise en charge dans la littérature des textes issus des catastrophes du XXe siècle. Au premier chef, la catastrophe de la tentative de destruction du peuple arménien en 1915 avec Marc Nichanian et Cricor Belédian. Marc Nichanian qui a écrit deux très nombreux ouvrages à la fois sur la question de la littérature arménienne au XXe siècle et de la place de la catastrophe dans cette littérature et des ouvrages aussi théoriques de réflexion sur la dimension testimoniale et littéraire de cette littérature de la catastrophe en s'inspirant de toute la littérature critique née de la question du témoignage issu de la Shoah et en montrant comment cette expérience arménienne permet d'interroger et de transformer cette place du témoignage et du concept qu'il a forgé de littérature de la catastrophe. À côté de lui, on trouve Cricor Belédian qui est lui aussi un historien de la littérature arménienne et un auteur majeur de la littérature arménienne et très bon connaisseur aussi de cette place de la marque de la catastrophe dans la littérature arménienne du XXe et du XXIe siècle. C'est également un ancien maître de conférence de l'INALCO et je profite de ce titre pour faire la transition directement vers Timur Mouhidine, maître de conférence à l'INALCO en langue et littérature turque et qui est une activité importante de traducteur de littérature turque contemporaine et qui à ce titre pourra nous parler ce soir de la place de la question du massacre des Arméniens dans la littérature turque contemporaine. À côté d'eux se trouve Frédéric Detu, maître de conférence en littérature à l'université de Poitiers qui s'intéresse à la question du témoignage non pas du point de vue de la littérature arménienne mais d'un point de vue de littérature rassemblant beaucoup plus de terrains d'études et qui a notamment contribué à une collection de textes testimoniaux, de textes de témoignage dans la revue Europe l'année dernière qui s'intitule Témoignis en littérature et qui regroupe des textes de témoignage et de catastrophes issus de ce que nous appelons nous à la Bulac des zones géolinguistiques Bulac, c'est-à-dire aussi bien de l'Europe centrale et orientale, du Moyen-Orient, de l'Asie orientale et qui donne donc une dimension comparative à cette approche de l'analyse du témoignage et qui anime également à l'école des hautes études en sciences sociales un séminaire intitulé les savoirs du témoignage et qui cherche à faire dialoguer spécialistes de la littérature et spécialistes des sciences sociales autour de la question du témoignage. J'ai oublié de montrer que j'avais apporté le dernier ouvrage en français de Marc Nichanian autour des questions que nous évoquerons ce soir, le sujet de l'histoire mais sachant que sa bibliographie est beaucoup plus riche. Vous retrouverez toute cette bibliographie ou vous la retrouvez déjà sur la page que nous avons consacrée à cette rencontre et à l'entrée de la bibliothèque, une large sélection des ouvrages issus de nos fonds qui permettront d'illustrer le propos de ce soir. Pour entamer cette soirée qui se déroulera en deux temps, en deux volets, un premier temps qui laissera la parole plus longuement à nos différents intervenants pour leur permettre d'exposer leur point de vue et leur conception de la littérature de la catastrophe et une deuxième partie de la rencontre qui sera plus une partie d'échanges et de dialogues entre eux. Mais avant de commencer ces échanges, je leur ai fait la proposition, qui les a très inégalement emballés, de citer un texte, un auteur ou une référence qui, à leurs yeux, vous permettrait d'avoir un peu une idée des différentes approches, des différentes configurations de cette littérature de la catastrophe en présentant en quelques minutes un texte ou un corpus sur lequel, bien sûr, après, ils auront l'occasion de revenir dans leur présentation. Est-ce que, Marc, vous voulez commencer cet exercice imposé par la maison ? Bonjour. D'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour la présentation. C'était inattendu, il faut dire, cette soirée. Pour moi, c'est nouveau. Et donc, vraiment, je suis reconnaissant. Les cinq minutes, je ne sais pas bien ce que vous attendez de nous. S'il faisait moins froid et si on avait plus de temps, je vous expliquerai d'abord ce que j'ai appelé les apories du témoignage dans ce petit ouvrage que j'ai publié en 2013 et qui s'appelle L'agonie d'un peuple, où on vous présente le long premier témoignage en arménien, transcrit par Zabel Essayane, et avec une longue préface, postface de ma part, où je réfléchis sur cette incertaine limite entre le témoignage et la littérature. Incertaine limite parce qu'il y a un polémos entre la littérature et le témoignage, comme vous le savez. Et les écrivains arméniens, j'aurai l'occasion de l'expliquer, du XXe siècle, se sont pris les pieds dans ce tapis dont ils ne connaissaient pas le dessin au fond, au départ, qui dessine ensemble de façon étrange au fond. C'est une étrange topographie entre la littérature et le témoignage. Et si j'avais encore le temps, je vous expliquerai que c'est une étrange question quand même, la question que peut dire la littérature du témoignage. Non ? Que c'est quoi ? Pardon. Que peut dire la littérature de la catastrophe ? Vous voyez, moi aussi, je me prends les pieds dans le tapis. C'est une étrange question parce qu'elle suppose que l'on sait ce que c'est que la catastrophe. Et donc, elle ne dit pas cette question que, avant tout, il faut s'interroger sur la nature de l'événement catastrophique. C'est la première question. Il faut s'interroger sur la nature de l'événement catastrophique. Et d'autres l'ont fait, au fond. Dans mon livre qu'on vous a montré, le sujet de l'histoire, où il est question d'une troisième partie de Maurice Blanchot, j'explique longuement que si Maurice Blanchot s'est posé une question pendant une période de dix ans, au fond, entre 48 et 57, c'était de se demander, mais qu'est-ce que c'est que l'événement catastrophique ? Et donc, qu'est-ce que c'est que le survivre ? Et donc, faire parler le survivre. Mais donc, si j'avais le temps, disais-je, je développerais les titres, au fond, de la catastrophe ou les titres auxquels on peut se référer pour essayer de dire ce que c'est que l'événement catastrophique, pourquoi il est catastrophique cet événement ? Et donc, quatre titres ou même cinq titres plus un. Le premier titre serait celui du deuil. La catastrophe est catastrophique parce que, dès le départ, c'est la volonté même du bourreau, elle explicite d'ailleurs, même pas implicite, elle interdit le deuil chez la victime. Le deuxième titre serait celui du pardon. Et là aussi, bien entendu, la catastrophe, c'est ce qui interdit tout pardon. Elle met la victime face à l'impardonnable. Et donc, elle le déshumanise parfaitement, totalement, parce que le pardon, c'est quand même ce qui caractérise l'humanité. Et le troisième titre serait la représentation. La catastrophe, c'est ce qui est irreprésentable. Et donc, j'expliquerai, c'est au conditionnel, en quoi les écrivains arméniens se sont affrontés à cet irreprésentable et que c'est à travers l'irreprésentable qu'on peut dire peut-être ce que c'est que la catastrophe. Et le quatrième titre, j'ai oublié. C'était quoi déjà le quatrième titre ? C'est le témoignage. La catastrophe, c'est ce dont on ne peut pas témoigner, parce que c'est la mort du témoin en l'homme. Et l'homme, si le témoin est mort en lui, ne peut pas témoigner de la mort du témoin en lui-même, bien entendu. Plus, et donc j'ai dit plus, plus un. Et le dernier point serait, si j'avais le temps, une interprétation. Cette fois, ce n'est pas les titres de la catastrophe, ce serait une interprétation. À travers toute l'œuvre publiée et non publiée de Agopo Chagan, on peut tirer en une phrase, au fond, la plus profonde interprétation de la catastrophe. Et je l'ai dit en une phrase, et je ne la développe pas sans doute pas aujourd'hui. C'est la fin. C'est la fin apocalyptique d'un système qui est le système sacrificiel. Et de ça, parce que l'Empire, c'est un système sacrificiel. Et de ça, évidemment, nul ne peut témoigner, sauf le survivant. Il n'y a aucune archive, sauf la mémoire du survivant. C'est pour ça, seule la littérature peut parler de la catastrophe. Voilà ce que serait mon schéma pour expliquer, répondre à cette question étrange, question que peut dire la littérature de la catastrophe. Non seulement elle peut en dire quelque chose, mais seule elle peut en dire quelque chose. Merci beaucoup. Grigor Bélédian, je vous cède la parole pour, à votre tour, prendre votre point d'appui dans ce débat. Évidemment, le choix de ce titre a éveillé en moi toutes sortes de réticences. En plus, il a fait émerger un nombre de problèmes. Mais pour répondre directement à votre question, j'avais travaillé sur le texte de Shabash Misakyan, dont on a traduit certains extraits dans le numéro spécial d'Europe témoigné en littérature. Je m'étais intéressé à ça parce que c'était un journaliste entré en clandestinité dès le 11 avril 1915 à Constantinople. Les Arméniens appellent Constantinople le bolis. Et à l'époque, jamais Istanbul. Et donc, ce journaliste, envoyait des textes de ce qu'il voyait ou de ce qu'il recevait comme information en provenance des provinces jusqu'au moment où les informations finissent par se tarir. Et il se rend compte qu'il n'y a plus personne pour l'informer. Et donc, Shabash Misakyan, journaliste, il se rend compte que c'est quelque chose de tout à fait sans précédent qui a lieu. Et lui-même, il a des problèmes pour nommer cette chose. Il y a un morceau dans son texte, un passage, il y a plusieurs passages où il s'interroge sur le mot à employer pour désigner un événement qui est tout à fait différent de ce qu'il y avait avant, de ce qu'on avait, et l'expérience, en fait, plus ou moins traditionnelle. Et donc, ce passage montrait qu'un quelqu'un qui n'était pas tout à fait un témoin, puisqu'il est en sécurité entre parenthèses, entre guillemets, en clandestinité, eh bien, il se rend compte qu'il y a un mot ou des mots qui manquent. Et c'est un peu par hasard qu'en 1945, il trouve le mot quand il suit les procès de Berlin et il trouve le mot « génocide ». Il dit que c'était cela, évidemment, qui permettait, qui avait lieu au moment où lui-même, il était en clandestinité. Il y a donc cela. Alors, le deuxième texte sur lequel j'ai travaillé, malheureusement, les éditions en Arménie sont lentes. « Jamais les œuvres d'Aram Andonian ne sont parues en volume ». C'est-à-dire les deux tentatives qu'il a faites pour écrire la déportation des intellectuels arméniens du 11 avril 1915 jusqu'au mois d'août 1915. Donc, cette expérience, il l'a raconté deux fois. En 1921, à Paris, et une deuxième fois en 1946, encore aussi à Paris, sans pouvoir l'achever. Ensuite, à côté de cela, il y a les récits, dont certains sont parus ou traduits par Georges Lain, qui s'appellent « En ces sombres jours ». Il y a également d'autres textes de l'Andonian à caractère littéraire. Ce sont surtout les textes littéraires de l'Andonian qui sont concernés par cette édition. Alors, ce qu'on remarque, dans les deux récits de l'Andonian, jamais le narrateur, pour employer, ne se présente comme un témoin. C'est pourquoi, d'emblée, je m'interroge sur la question de cette manière d'aborder la question de la catastrophe par le biais du témoignage. Car, en donnant, jamais, nulle part, il n'emploie le terme. Ni en ce qui concerne sa propre expérience, ni au moment où il raconte ce qu'il a vu dans Amescané, c'est-à-dire dans le camp de concentration au bord de l'Euphrate. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant comme absence, absentement. Et Andonian ne se pose pas tellement de questions sur la possibilité de parler ou de représenter cette chose-là. Alors, Andonian est un personnage clé dans cette histoire, car c'est l'un des rares rescapés à avoir pu ramasser des informations sur le champ même, c'est-à-dire dès 1916 à Alep. Donc, nous avons un cas de figure intéressant avec Andonian et Misakian. Et donc, les œuvres, certains œuvres d'Andonian, d'ailleurs, je crois que les deux textes qu'il a rédigés sur son expérience sont traduits en français. En ces sombres jours sont également traduits. En gros, on a un peu, on fait le tour avec ces traductions. Pour le moment, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Frédéric Detu. Oui, bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, je travaille sur le témoignage depuis une dizaine d'années, mais je n'aurais pas la cuistrerie à côté de Marc Nichanian et de Cricor Bélédian de prétendre avoir une connaissance aussi aiguë du corpus arménien. En revanche, j'aurais des choses à dire, donc de façon un peu plus générale, sur ce que c'est qu'un témoignage de génocide. Et puisque la question porte sur éventuellement la question de corpus, j'aurais déjà une première remarque qui est relative à ma manière d'aborder cette littérature. Vous n'êtes pas sans savoir que, et Marc Nichanian disait qu'il y a une polémique, un polémos entre littérature et témoignage, que la critique littéraire a ordinairement, précisément, fait ce type de... poser ce type de problème d'appartenance du témoignage à la littérature en faisant donc du témoignage une sorte de littérature conditionnelle et qui faisait qu'ordinairement, donc, la critique littéraire fait un tri entre ce qu'elle considère relevé du document et ce qu'elle considère relevé de la littérature. Et si bien qu'il y a tout un corpus de textes testimoniaux qu'elle n'estime pas digne de son intérêt en tant que document qui ne serait donc que digne d'intérêt pour l'historien. C'est une démarche totalement inverse qui est la mienne, qui considère qu'à partir du moment où on a un projet documentaire d'un auteur qui entreprend de raconter son expérience de violence, de masse, et donc, en l'occurrence, de génocide, afin de porter cette réalité à la connaissance de tous, dans un texte qui prend modèle sur la déposition judiciaire avec une volonté donc fondamentale d'attestation du crime et que ce projet est mené à bien dans un projet de publication en livre du récit en question. On a affaire à un projet qui est à la fois documentaire et littéraire et si bien que la recherche en littérature telle que je la conçois oblige à ne pas se focaliser sur un texte qu'on élèverait à la dignité de littérature parmi d'autres, mais l'obligation pour le critique littéraire comme pour l'historien, en fait, de considérer le corpus tout entier, à essayer de faire un travail de recueil. Et les chercheurs qui sont ici à côté de moi savent très bien à quel point ce travail peut donner corps à la figure du chiffonnier qui va rechercher des bribes de textes qui sont parfois difficiles à trouver parce qu'éditer en petit nombre d'exemplaires disparus d'un éditeur qui a mis la clé sous la porte, etc. Voilà. Et donc, l'idée que je défends là, c'est d'être en situation, y compris en tant que critique littéraire, ce que je suis, dans une recherche qui se focalise sur le projet documentaire des auteurs. À partir du moment où on a des auteurs qui produisent un texte auquel ils veulent donner une valeur de document, on ne peut pas considérer leur représentation comme une représentation littéraire autonome. On est obligé de prendre en compte le pacte de véridicité du témoin qui établit un pacte de lecture avec son lecteur et qui publie un texte en le vouant à servir de source pour l'historien. Le critique littéraire doit avoir ça présent à l'esprit de manière, lui aussi, à mettre en rapport la valeur documentaire du texte et la valeur littéraire, qui sont intrinsèquement liées. J'y reviendrai dans un autre temps de la discussion. Voilà ce que je dirais pour commencer. Merci beaucoup. Timur, je vous cède la parole pour cet exercice liminaire. Merci. Bonsoir à tous. Alors, quand on s'occupe du domaine turc, évidemment, on est confronté à quelque chose de très fort, d'indicible, comme il a été rappelé précédemment. Pas pour les mêmes raisons que du point de vue arménien, bien évidemment. Puisqu'ici, c'est, je parle sous le contrôle des participants, mais c'est la voix du bourreau qui ne s'exprime pas. Donc, il y a une situation très particulière de celui qui a fait, mais qui ne le reconnaît pas et qui a passé les 70 ou 80 dernières années dans le déni, dans l'ignorance, dans le négationnisme parfois. Je ne suis pas sûr que ce soit la position la plus répandue, mais plutôt une sorte de déni léger, trop léger pour la situation et surtout d'ignorance. Donc, moi, c'est un sujet qui m'intéresse évidemment beaucoup, le témoignage, si on peut appeler cela de cette manière-là, le témoignage concernant le génocide arménien chez les auteurs turcs. Et je sais qu'il y a d'ailleurs eu plusieurs projets de thèse, à différentes occasions, qui n'ont pas vraiment abouti, parce qu'on tombe dans la situation effectivement du chiffonnier ou du brocanteur qui a beaucoup de mal à trouver sa matière. Tout est masqué, caché, tue, et pourtant c'est là. Dans la littérature turque depuis les années 20, surtout, disons, l'époque républicaine, pendant la Première Guerre mondiale, on ne peut pas dire qu'il y ait, tout de suite après le génocide lui-même, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de témoignages, c'est même l'absence frappante. Et par la suite, il y a donc des choses, des indications, des allusions. Et évidemment, j'ai pris l'habitude un petit peu de traquer ces textes, en tout cas quand je tombais dessus, puisque la littérature turque est quand même un vaste continent, et essayer d'en tirer peut-être des conclusions d'ordre sociologique, politique, sur le rapport que la Turquie dans son ensemble, à travers sa littérature, entretenait avec cette question, évidemment très grave et qui n'est pas traitée, qui ne désire pas être traitée, en tout cas jusqu'à récemment, on ne voyait pas du tout d'indication. Alors évidemment, il ne s'agit pas de création littéraire. On voit bien que pour la raison inverse de celles arméniens, les Turcs ne s'attaquent pas à cette question. Il n'y a pas de grand roman qui prendrait et pour cause le génocide comme sujet. La négation du génocide non plus n'est pas un sujet. Donc voilà, on est dans une espèce d'impasse. Ce silence qui pèse sur les consciences et qui semble, malgré tout, s'être un petit peu brisé depuis une quinzaine d'années. Ça, j'en parlerai tout à l'heure, grâce à l'action de Fethiye Chetine, par exemple, de la conférence de 2005, petit à petit, une sorte de prise de conscience, dans certains milieux, et plutôt littéraire ou littéraire et politique. Mais pas dans la grande masse du public, en tout cas. Pas chez les lecteurs, lecteurs potentiels. Et donc, à ce titre, moi, je voudrais vous présenter simplement un recueil dont j'avais l'intention de parler, mais pourquoi attendre ? Donc, Ichimizdeki Almeni, l'Arménien qui est en nous. Un recueil de 36 textes qui ont été demandés en 2015, qui ont été commandés par un jeune auteur turc, dont je parlerai tout à l'heure, qui a été commandé à des écrivains de trois générations. C'est ça qui est intéressant. Donc, des auteurs nés dans les années 30, la plus ancienne de 29, des auteurs du milieu de la République et puis de jeunes auteurs. Des auteurs tout à fait turcs, standards, des auteurs parfois d'origine arménienne, des Kurdes. Donc, différents regards. Et ils ont donc accepté de répondre à qu'est-ce qu'un Arménien pour vous ? Ce n'est pas une question sur la disparition des Arméniens, mais c'est quoi ? C'est un voisin ? C'est un souvenir ? Pour certains, ce sont des fantômes ? Pour d'autres, ce sont des grands-mères cachées ? Enfin, tout ce qui a beaucoup agité la société turque, enfin, pas suffisamment, mais qui a beaucoup agité cette société turque depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Donc, 2015, puisque c'était une année importante. Donc, ce livre est paru, c'est un grand éditeur. Il a été beaucoup vendu, on en a beaucoup parlé. Je ne suis pas sûr qu'il ait été beaucoup apprécié de la majorité de la population, mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude. Vous voyez, c'est un ouvrage avec un petit miroir. Donc, en fait, quand le lecteur, c'est un miroir qui ne réfléchit pas vraiment parce qu'il aurait fallu coller un miroir, mais on est supposé se voir et se voir dans le miroir, c'est-à-dire, ça rappelle évidemment un des débats principaux de la société turque, c'est les grands-parents étaient-ils ? L'auteur, dans son texte lui-même, dit qui sommes-nous qui étaient nos grands-parents ? Donc, nos grands-parents étaient-ils des bourreaux ? Pour certains, certainement. Étaient-ils des Arméniens ou des Arméniennes, enfin plutôt des Arméniennes cachés, donc qui ont été convertis, comme vous le savez. Et c'est un livre qui marque une étape, qui de toute évidence n'est pas suffisante, qui contient, tous sont des écrivains, donc ce sont des témoignages qui se veulent littéraires, mais ce sont quand même avant tout des témoignages qui sont plutôt d'ordre historique et sociologique. Voilà. Alors, c'est un petit signe de changement, je ne dis même pas d'espoir, parce qu'on est vraiment dans d'autres catégories intellectuelles que ça, mais on voit qu'il y a des efforts d'une partie, en tout cas des intellectuels, pour aborder cette question un petit peu différemment. En tout cas, il est très difficile de l'aborder. Merci beaucoup. J'espère que cet exercice vous aura permis à vous de voir les différentes fenêtres sur la littérature et sur la catastrophe que vous ouvrez de vos approches et de vos terrains de travail et de pratiques. Et je vous propose, Marc Nichanian, puisque cinq minutes étaient très peu, de prendre une vingtaine de minutes pour développer votre propos. Ensuite, on laissera l'occasion à Frédéric Detue pendant également une vingtaine de minutes d'y réagir et de développer son point de vue. Et ensuite, nous demanderons à Cricor Belédian et à Timur Mouïdine, chacun d'y réagir pendant un temps un peu plus bref pour nous laisser, pendant le deuxième volet de la rencontre, donc l'occasion pour chacun d'échanger directement et de débattre plus directement. Merci beaucoup. Bon. Donc, oui. J'ai, tout à l'heure, en quelques minutes, j'ai expliqué ce que j'aurais pu dire. Et en voici une partie. Nous sommes en 1917. Isabelle Essayane habite à Bakou avec son fils, qui a huit ans. Elle est passée dans le Caucase en octobre 1915, quand la Bulgarie est entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne et donc de la Turquie. Elle a donné quelques conférences à Tifliss et à Bakou. Elle a essayé de donner à ses auditeurs une idée des déportations et des massacres en cours. Et elle a accepté la tâche, la lourde tâche de classer, de recopier, de mettre en forme et de traduire en français. Les centaines de témoignages recueillis par un groupe nommé Vestabadou. C'était une campagne de recueil de témoignages. Isabelle Essayane n'avait pas encore viré de bord à cette époque. Donc, ce petit groupe, là, c'était les Tachnaksagan. Et donc, elle traduit ses témoignages en français. Ce mouvement de recueil de témoignages nommé Vestabadoum, Vestabadoum, c'est un mot arménien qui veut dire récit de... Traduisez pour moi, Vestabadoum. Je ne sais pas quoi. Je vous traduirai ça plus tard. C'est drôle parce que ce mouvement de recueil de témoignages, au fond, il n'est devenu chose publique que ces dernières années. L'ensemble du dossier arménien de ces témoignages recueillis, donc, auprès des survivants, souvent illettrés, parfois des enfants, apparemment se trouvait à Tiflis, dans les archives du journal Meshag, et n'a apparemment été rapatrié à Yerevan que relativement récemment, et nous ne savons pas à quelle date. En tout cas, il y a eu un premier volume qui a été publié en 2005, qui était un volume partiel, et en 2015, en trois volumes, tous les témoignages recueillis, il y en avait 700 et quelques, ont été publiés, et donc, il y a eu, en français, et pas du tout en français, pardon, en anglais et en russe, de nouveau, un volume en russe, un volume en anglais, de traduction, de nouveau, partiel. Non seulement Isabelle Essayane s'est travaillée là-dessus, mais elle a accepté, en février 1918, on lui a donné la mission, au fond, de prendre avec elle l'ensemble du dossier, c'est-à-dire des traductions qu'elle avait faites elle-même en français, et de les amener avec elle à Paris. Elle a fait un long voyage pour venir, donc, de Bakou à Paris, ça a duré plusieurs mois, et donc, pour remettre les témoignages en question à la Conférence de la paix. Ce dossier se trouve quelque part à Paris, je ne sais absolument pas où il est, et j'espère qu'un jour, on le retrouvera pour voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, il n'a jamais été exploité. C'est à dire à quel point les historiens sont intéressés par le témoignage. Passons. Nous sommes en 1917, donc, essayant, dans ses lettres, se plaint, elle transcrit des atrocités à longueur de journée, mais elle se plaint aussi du fait que certains survivants fassent déjà de la littérature avec ces atrocités. C'est dans ses lettres à Chobanyan. Au lieu de raconter simplement ce qu'ils ont vu et vécu. Alors, elle décide de passer au travail. Elle a rencontré cet homme qui s'appelait Haktoroyan. Haktoroyan qui avait publié « Originaire de Alep » et qui vivait à Djerapelous à l'époque. Donc, Djerapelous, avec les événements en Syrie, actuellement, toute la géographie du génocide arménien revient à la surface de façon hallucinante, il faut dire. toutes les villes au bord de l'Euphrate, Djerapelous qui se trouve juste à la frontière entre la Syrie et la Turquie aujourd'hui qui est en territoire syrien, etc. Donc, Haktoroyan avait descendu l'Euphrate de Djerapelous à Bardad avec un officier allemand en décembre 1915 et il avait vu un à un les contre-concentrations qui s'étaient formées le long du fleuve et donc Haktoroyan le fait parler. Haktoroyan avait déjà publié quelques articles dans un mauvais arménien, je dirais, tous ces articles, je les ai vus dans un journal qui est à Bakou, qui était publié à Bakou et qui s'appelait Arev. Donc, elle le fait parler, en tout cas, elle dit qu'elle le fait parler ou alors elle utilise ses notes parce que selon d'autres sources, je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'en dire plus, Toroyan prenait des notes, donc il avait des cahiers. C'est l'un ou l'autre. Elle dit qu'elle le fait parler et qu'elle transcrit fidèlement ses paroles. En réalité, elle a tout réécrit dans son magnifique Arménien occidental. Elle a composé des scènes. Il faut lire ce témoignage pour voir comment un écrivain fait parler un survivant et transforme ce que le suivant lui a raconté en scènes littéraires. des scènes dans lesquelles il s'agit de fixer l'attention du lecteur, de le bouleverser. Et c'est difficile de bouleverser un lecteur, de le bouleverser au point de lui faire, de le faire entrer dans la scène. Et c'est ce qu'elle fait. Donc, il y a des scènes dans ce long témoignage. L'une des scènes les plus bouleversantes, c'est au début, c'est une scène à Déraplouse où, puisque Déraplouse, c'était un centre au fond ferroviaire et à la fois, c'était sur le frat. Et donc, pendant des mois, Toroyan avait vu aussi les cadavres descendre le fleuve. Et aussi, c'était un centre puisque les gens qui venaient à pied passaient aussi par Déraplouse. Donc, on voyait ces caravanes de femmes à demi-nue, décharnées, passaient par Déraplouse. C'était un triple carrefour, en réalité. Et donc, elle compose des scènes pour faire entrer le lecteur dans l'atrocité de la scène. Et au fond, c'est ce qu'a fait, presque à la même période, à la Mandonnion, avec ce livre dont vient de vous parler Cricor, ce livre qui deviendra un peu plus tard à Encevoir et Rune, en ces sombres jours, disponible aujourd'hui en français grâce au travail de Hervé Georgelin. C'est ce que fait en Donnion aussi. Il compose des scènes. Il fait de la littérature. Et en tout cas, ce récit de Toroyan transcrit ou réécrit par Zabel Essayane n'est pas le récit de témoignage tel que Toroyan lui-même aurait pu le produire, bien évidemment. C'est déjà de la littérature. Il a été publié dans la revue Cords de Bakou en février et mars 1917. Le survivant parle à la première personne tout du long. Essayane le fait parler à la première personne comme si c'est lui qui parlait. Mais c'est Zabel Essayane à la fin qui signe de son nom à elle. À la fin, le texte est signé non par Hectoroyan mais Zabel Essayane. Ce qui, vous le concevez aussi, pose un étrange problème philosophico-juridique qui est tout simplement qui est l'auteur d'un témoignage. Tout simplement parce que Tarek Toroyan est mort en 1952, Zabel Essayane est morte on ne sait pas quand. Probablement en 1943 mais on n'en a aucune preuve. Elle a été, vous le savez, emprisonnée en 1937 à Yerevan. Elle était dans la prison de Bakou. Étrange, quand même, destin de revenir à Bakou pour mourir. Et son corps a dû être jeté dans la mer Caspienne mais on n'en sait rien. Et donc, il se posait évidemment une question du droit d'auteur. Quand on publie le texte de quelqu'un qui a signé son propre nom et donc qui est l'auteur du texte, est-ce qu'on peut le publier sans l'aval des ayants droit ? Et il y avait des ayants droit qui se sont manifestés. On ne sait pas quand la CBA les appellent et la mort vous n'avez pas le droit de publier ce texte sans mon autorisation. Bon, elle ne le signe pas comme le texte de son Noël. C'est extraordinaire ce geste que Zabel et Séiane fait. Elle ne le signe pas évidemment comme le témoin. Elle n'est pas des témoins de rien du tout. Elle était et encore témoin peut-être puisqu'elle a publié un témoigneur de sa propre... C'est là, c'est elle qui dit je là en 1911. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, elle ne signe pas le témoignage comme quelqu'un comme le témoin qui dirait par sa signature j'atteste que les faits racontés sont bien réels. Ça, c'est une signature possible. La signature du témoin dit j'atteste que les faits sont bien réels. Et quand le témoin est illettré, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. On met un seau, on met quelque chose. Le témoin dit j'étais là, c'est moi, c'est moi qui parle. Je signe. Mais elle ne le signe pas non plus comme le transcripteur des témoignages de survivants illettrés. Le transcripteur qui, par sa signature, dirait j'atteste que la transcription est bien conforme à ce qui m'a été raconté. C'est une seconde sens de la signature. C'est le transcripteur qui signe et dit j'atteste que ce qui m'a été raconté c'est bien ça que j'ai transcrit. Or, c'est la signature de Zabel Essayane, c'est évidemment ni l'un ni l'autre. Elle le signe évidemment comme auteur. C'est déjà de la littérature. Et c'est déjà cette fabuleuse question mais alors quelle est la différence entre la littérature et le témoignage ? Ou bien alors le contraire, quelle est la relation qui lit secrètement l'un et l'autre ? Et c'est déjà cette formidable hésitation entre la littérature et le témoignage qui n'a pas cessé de hanter tous les survivants et tous les littérateurs de la première génération. Tous ceux qui ont voulu écrire ce qu'ils avaient vécu ou ce qu'ils avaient recueilli de la bouche des survivants puisque les deux existent. L'un était aussi important que l'autre. Et au fond les grands témoignages que l'on a et même Andonian et Balakian etc. Ils racontent ce qu'ils ont vu et vécu mais ils racontent aussi ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont inventé pour le cas de Andonian. Mais ce n'est pas tout puisque comme vous le savez Zabelessian ne s'est pas contenté de publier le témoignage de Hector Erian et de le signer de son nom à elle. Elle a aussi écrit une courte préface une préface d'une page et donc dans le livre là à l'agonie d'un peuple vous verrez cette préface d'une page préface que j'ai donné des conférences en anglais à Istanbul en 2009 publiques qui portaient le titre général Literature and Catastrophe donc littérature et catastrophe et ces conférences publiques je les ai réécrites en français elles ont été traduites en turc elles ont été publiées en turc sur le titre Et des biades avaient fait la quête à Iletichim et là dans le premier chapitre je parle de toutes ces questions et je traduis et donc c'est traduit en turc la préface de Zabel Essayane et il y a un passage que j'ai omis en turc et vous lirez ce livre en turc et vous verrez vous-même quel passage j'ai omis et dans cette préface la préface commence comme ça elle dit j'ai reçu en partage la tâche terrible de noter par écrit les images et les impressions vues et subies par le seul témoin survivant ce sont les mots qu'elle emploie Veraprovga du peuple arménien agonisant en Mésopotamie etc. je saute si cet unique arménien a pu accomplir cette tâche ce n'est pas le fait du hasard etc. je saute il était difficile de s'approcher d'un sujet aussi abominable de revivre par l'esprit ces heures d'agonie que des foules compactes ont vécu collectivement etc. troisième paragraphe quatrième paragraphe qui aujourd'hui ici pour nous est quand même essentiel elle dit ceci douloureusement imprégné de la tâche qui m'était échue en partage j'ai considéré que c'eût été un sacrilège de transformer en sujet littéraire les souffrances dans lesquelles a agonisé tout un peuple l'histoire inénérable des jeunes filles souillées des épaves d'une nation ravalées au rang de l'animalité etc. je saute ce que le lecteur arménien ou étranger trouvera dans ses notes reste encore au-dessous de tout ce qu'on peut imaginer de plus infernal etc. je saute seuls les turcs pouvaient revendiquer cette primauté dans les années sanglantes que nous traversons car le meurtre est le seul domaine dans lequel il pouvait rester sans concurrence j'ai sauté ce passage en turc je ne l'ai pas mis je n'ai pas osé etc. donc vous voyez cette préface est extraordinaire elle est écrite en février 1917 et elle contient en matrice c'est la matrice au fond de tous les problèmes et en même temps de toutes les raisons les problèmes auxquels les survivants ont été confrontés et aussi toutes les raisons qui font fait que les survivants ont écrit raconté publié etc. en gros en une phrase ou en deux phrases puisqu'il faut une contradiction et donc il en faut deux phrases la première c'est que on peut dire sans crainte de se tromper que parmi les atrocités universelles provoquées par la guerre quand les sentiments humains sont émoussés parce que partout dans le monde la souffrance du peuple arménien est telle qu'elle étonnera malgré tout l'humanité entière et qu'elle ébranlera sa conscience terrifiée donc elle s'adresse à l'humanité civilisée il s'agit de parler à l'humanité civilisée bien sûr mais l'humanité civilisée ne sait pas l'arménien comme vous le savez et elle n'a jamais traduit ce témoignage en français alors qu'elle savait le français parfaitement comme vous et moi et donc elle dit qu'elle l'écrit pour l'humanité civilisée mais elle ne le donne jamais à lire à l'humanité civilisée donc d'une part et d'autre part elle dit vous l'avez entendu bien elle ne dit pas de littérature nous ne ferons pas de littérature cette préface bien sûr valait d'être citée encore une fois parce qu'elle constitue une sorte de matrice comme je l'ai dit qui contient tout le projet de la production testimoniale arménienne au XXe siècle et bien sûr toutes les apories du témoignage dont j'ai essayé de vous donner une idée ici très rapidement dans son rapport avec la littérature tous les littératures suivantes de première génération ont été en but avec ces apories Andonian qui a séparé la littérature et l'histoire plus ou moins Kapikyan avec son extraordinaire Yer Erna Badoum peu connu puisqu'il n'a jamais été traduit en français bien entendu Odian avec ses années maudites qui répètent à la fin exactement la même chose dans les dernières pages où il dit surtout pas de littérature etc vous voyez j'ai essayé de dire les choses avec respect je ne fais pas de littérature mais qui n'a pas pu s'empêcher je parle d'Odian là d'utiliser toutes les images qu'il avait gardées de sa propre déportation dans cet abominable roman qui s'appelle Cafier Tif das Nuiot etc etc bon là je ne sais pas combien de temps j'ai parlé mais je veux maintenant dire quelques mots de l'échec du projet romanesque alors vous me donnez encore combien là 5 minutes ok alors j'ai dit j'ai dit vous voyez toutes les littératures suivantes première génération j'ai cité Capitian j'ai cité Andonian et Odian mais évidemment quand même le cas le plus hallucinant et vous avez sans doute tous entendu de ma bouche ces choses là auparavant c'est quand même Agopo Chagan c'est le cas le plus impressionnant puisque lui d'abord n'avait pas été déporté il était bien sûr sur la liste mais comme vous le savez il avait pu prendre la tangente et se cacher pendant les années de guerre à Istanbul et s'enfuir ensuite en Bulgarie en février 1918 avec des épisodes étranges dont on n'a jamais eu l'explication parce qu'en fait on sait qu'il a été arrêté quelque part à la fin de 1917 mais on ne sait pas comment est-ce qu'il a pu sortir de la prison donc au Chagan qui n'avait pas été déporté puisqu'il ne pouvait donc pas décrire l'enfer il pouvait décrire l'enfer de la déportation que paru y dire et qui voulait selon sa propre formulation s'approcher de la catastrophe en arménien à Redin-Modenal dans la troisième partie de son roman Menazortats vous connaissez tous donc ses chapitres saisissants ou dans son dans ses passages saisissants ou dans une interview qu'il donne en 1900 l'été 1931 où son roman Menazortats a déjà commencé à apparaître dans le journal Ousaper du Caire il dit la troisième partie sera le sujet de la troisième partie sera la déportation c'est le nom propre qu'il donne là dans ce passage à la catastrophe et en arménien Daraklution et il dit le titre sera l'enfer et entre 31 et 45 Oshagan est revenu à plusieurs reprises sur le phénomène du témoignage sur la relation conflictuelle que le témoignage entretient avec la littérature comme s'il n'avait pas cessé de mener une discussion implicite avec le témoignage et avec les récits de survivants mais dès l'été 1931 donc la rencontre avec le témoignage elle est frontale au moment où il lui faut enfin parler de la troisième partie du roman celle qui aura pour tâche de s'approcher de la catastrophe d'entrer dans l'enfer ce qu'il dit est quand même impressionnant il dit c'est dans l'interview il faudra au moins une étude topographique la lecture de milliers de récits et de centaines de volumes de témoignages et là de nouveau c'est en arménien avant de pouvoir commencer à rédiger la dernière partie je ne peux être qu'être mélancolique lorsque je mesure ce rêve à l'aune de mes bras et donc il sait qu'il ne le fera pas il a le projet de le faire il croit qu'il va le faire mais il sait déjà qu'il ne pourra pas le faire et ces lignes la rappellent quand même fortement aussi la déclaration de Andoni en une dizaine d'années auparavant qui disait dans le grand crime il était plus de 100 000 qui avaient au moins un volume de choses à raconter et cette confrontation avec la question du témoignage on le voit bien quand Benjamin Tashian qui a conduit l'entretien lui demande si son intention est de contribuer à écrire l'histoire si c'est bien un roman qu'il a en tête ou c'est l'histoire qu'il a en tête il ajoute ceci que j'ai toujours trouvé absolument fabuleux et que j'ai lu et relu pendant 50 ans peut-être et il le dit comme ça je cite il dit pour raconter de manière précise tout ce qu'un simple village a vécu des dizaines et des centaines de livres ne suffiraient pas d'ailleurs ce qui s'est passé n'est même pas un récit c'est une tragédie et là je ne peux pas commenter mais j'ai écrit des dizaines des centaines de pages sur cette unique phrase ce n'est même pas un récit c'est une tragédie en arménien où il emploie le mot de tragédie non pas au sens banal en français il m'arrive quelque chose de tragique mais bel et bien au sens théâtral c'est une tragédie puisque ça continue en disant à cette différence qu'il a pour scène un monde entier et donc pour acteur etc. donc il met son propre projet au fond c'est de rivaliser avec le théâtre tragique et puis cette citation finit de la façon suivante il dit aussi pour représenter tout cela par la méthode historique un seul homme ne saurait suffire il en faudrait des dizaines et puis vous savez bien je crois que Chypre n'est pas l'île Saint-Lazare je suis obligé de me contenter des moyens dont je dispose d'où la nécessité de m'en tenir à la forme romanesque étrange proposition que je vais relire vous savez bien je crois que Chypre puisqu'il vivait à Chypre à l'époque n'est pas l'île Saint-Lazare je suis obligé de me contenter des moyens dont je dispose d'où la nécessité de m'en tenir à la forme romanesque c'est à dire si je traduis le roman ce n'est qu'un pisalet si j'avais les moyens j'écrirais de l'histoire c'est étrange quand même pourquoi est-ce qu'il faut traduire comme ça parce que l'île Saint-Lazare c'est bien sûr vous savez c'est celle qui abrite la congrégation des maires italiennes et on comprend bien que Oshagan veut dire je n'ai pas d'archives sur la main et donc je ne peux pas écrire un ouvrage d'histoire comme si les témoignages des survivants se trouvaient à l'époque ou jamais d'ailleurs à Saint-Lazare aujourd'hui peut-être ils se trouvent sur les archives dans les armoires disons des universités américaines et voilà comment est-ce que Agopo Chagan confronté à la question d'une part exprime le projet d'autre part exprime l'impossibilité de remplir son contrat au fond et enfin parle de façon fantasmatique d'archives qui n'existent pas qui n'existaient pas en tout cas en 131 et qui n'existent toujours pas aujourd'hui et j'expliquerai que bien entendu et que donnez-moi encore trois minutes que deux minutes une minute que en dehors de cette guerre de tranchées ce polémose dont je viens de parler entre les altiratures et le témoignage bien entendu il fallait attendre il fallait attendre cette difficulté dont je viens de parler tous les auteurs du 20ème siècle l'ont rencontré de façon différente et il fallait quand même attendre la fin du 20ème siècle il fallait attendre la théorisation philosophique du témoignage il fallait attendre le moment où le mot témoignage sans change c'est une révolution qui s'est opérée à la fin du 20ème siècle de signification avec un certain nombre d'auteurs Shoshana Feldman sur le film Shoah Agamben et sa théorisation du témoignage et bien d'autres pour que cette impasse soit enfin levée puisque c'était une impasse et que la littérature s'explique avec le témoignage à l'intérieur d'elle-même l'intègre en lui-même explore sans relâche la limite qui les relie et qui les sépare et c'est ainsi que dans les romans de Klikor Bolodian et en tout cas dans les cinq premiers romans de la série romanesque en cours les récits retravaillés jusqu'à l'épuisement portent essentiellement sur le témoignage et donc il explore de nouveau cette étrange topographie qui relie et sépare la littérature et le témoignage ça sera pour cette partie suffisant et ensuite je vous parlerai des autres titres de la catastrophe un peu plus tard voilà je vous remercie énormément pour cet exposé où je note qu'on est passé à travers ce parcours dans la littérature arménienne du récit d'une confrontation au paysage d'une topographie dans les rapports entre témoignages et littérature sur la place de la capacité à prendre en charge la catastrophe pour la littérature et je pense sur ce type de parcours et de configuration Frédéric Detu pourra sans doute nous proposer un panorama peut-être différent en s'appuyant sur des exemples distincts et peut-être aussi sur une prise de position théorique qui pourra diverger Oui je confirme d'abord vous avez entendu qu'on emploie beaucoup le terme de témoignage et j'aimerais bien pour commencer cette partie de mon propos revenir sur ce que j'appelle témoignage parce qu'il s'agit de savoir exactement de quoi on parle ce que j'appelle témoignage il faut avoir conscience que je désigne par là un genre littéraire un genre littéraire qui n'existe pas dans le ciel des idées depuis la nuit des temps qui est advenu dans des circonstances socio-historiques précises ces circonstances socio-historiques précises elles ont un rapport très évident à des violences de masse surgies au XXème siècle dans des proportions inédites à l'époque de la première guerre mondiale et du génocide des Arméniens c'est dans ce moment-là que naît le témoignage comme genre dans les tranchées et pour l'essentiel du corpus arménien à partir de 1918 à partir du moment où les rescapés ont pu être dans les conditions d'écrire Cricor Bélédian à ce propos rappeler à quel point le geste d'écrire des témoignages avait été appelé de ses voeux au moment où un journal arménien de Constantinople avait pu de nouveau être publié ça avait donné lieu donc à un appel qui était intitulé Il faut prouver le martyr arménien publié le 22 novembre 1918 et qui a sans doute contribué précisé Cricor au surgissement subi et généralisé de l'écriture de la déportation en 1919 donc de quoi je parle je parle de d'auteurs qui sont des survivants de crimes de masse et qui entreprennent de rédiger et de publier le récit circonstancié des violences dont ils ont été les témoins pour les porter à la connaissance de tous et donc c'est ça qui naît comme pratique sociale au XXe siècle je ne reviendrai pas là en détail sur ce qui conditionne ce surgissement il est multiple mais je dirais quand même je mentionnerai le fait qu'on a là une pratique démocratique qui suppose qu'on ait une alphabétisation de la population supérieure à celle des siècles antérieurs ce qui se justifie dans le cadre de la première guerre mondiale des récits de combattants publiés en français par le fait qu'on avait instauré enfin qu'il y avait eu les lois sur l'école publique de Ferry qui datait de 1880 et qui fait qu'on a des gens qui des gens qui vont qui s'engagent volontairement dans la première guerre mondiale et qui sont suffisamment alphabétisés pour prendre la plume dans les tranchées elles-mêmes et commencer à rédiger le récit de ce qu'ils subissent comme violence donc l'alphabétisation le développement de la presse au 19e siècle et l'apparition à partir des années 1880 de la figure du reporter qui est une figure importante qui est un tournant dans le journalisme étant donné qu'à partir de ce moment-là on a des gens qui vont faire des enquêtes sociales et qui publient des enquêtes en désirant dénoncer les dénis de justice les plus criants mais qui sont cachés que la société cherche à masquer les reporteurs ont cette ambition à partir des années 1880 de faire ce travail de démasquer les violences ordinaires de la vie sociale et ça donne lieu à un certain nombre de scandales ce qui se passe à l'époque de la première guerre mondiale et du génocide des Arméniens c'est que les violences subies sont l'objet d'une négation dans un cas comme dans l'autre avec des processus différents évidemment mais on peut parler bien d'un phénomène de négation qui passe par le silence total ou par le recouvrement volontaire par une propagande dans le cas de la guerre et donc ce qui se passe pour les témoins qui sont donc ceux qui subissent les violences c'est qu'il y a la stupéfaction de subir des violences dont dans le cas arménien on ne sait même pas comment nommer cette violence on n'a même pas de nom pour ça première chose donc il y a la stupéfaction de vivre une violence inouïe à laquelle on n'avait pas été préparé et dont on a le sentiment que rien dans notre bagage culturel ne nous y a préparé ça c'est la stupéfaction mais s'ajoute à cette stupéfaction l'intolérable de se rendre compte que cette violence qu'on subit collectivement elle a des chances elle a des chances en plus de ne pas passer à la postérité de ne pas être su connu de tous et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que le témoignage n'est en prenant modèle sur la déposition judiciaire parce qu'il y a une volonté d'attester contre la négation du crime c'est dans cette ambition de faire pièce à la négation aux entreprises de négation des violences historiques que naît cette littérature alors un deuxième un deuxième temps de la réflexion que je voudrais vous présenter là concernerait l'articulation entre entre documents et littérature dans le témoignage parce que il ne s'agit pas de dire que le mépris souvent pour les rescapés qui publient le récit des violences qu'ils ont subies sous prétexte qu'ils ne sont pas des écrivains c'est quelque chose qu'on a pu voir à l'époque de la première guerre mondiale en France en particulier dans un conflit qui a été qui a occupé la scène publique pendant la fin des années 20 à l'époque où un auteur qui s'appelle Jean Norton Cru a fait un travail de recension de 304 ouvrages et de plus de 250 auteurs et qu'il a mis en évidence que le témoignage c'était se construisait contre le roman à savoir que les auteurs qui avaient la volonté d'attester ne passaient pas par le roman ils passaient par des évidemment le genre du témoignage n'existait pas encore donc par quoi ils passaient ? par ce qu'ils appelaient souvenirs ou ce qu'ils appelaient ce qu'ils appelaient journaux et c'est les auteurs qui prenaient ce type de modèle là le journal ou les souvenirs qui ont été les plus scrupuleux dans leur effort d'attestation et ils ont été les plus scrupuleux parce que contrairement aux romanciers ils n'avaient pas une sorte de conception idéaliste de la littérature qui les qui 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 faisait que dans le cas des romanciers les les auteurs pouvaient se revendiquer à la fois de leur autorité de témoin et de leur autorité d'artiste le problème c'est que se revendiquer de l'autorité de l'artiste c'est le faire en fonction d'une idée qu'on se fait de la littérature qui remonte à l'époque romantique et ça veut dire une idée de la littérature comme littérature autonome et littérature autonome avec l'idée que l'auteur avec une sacralisation de l'artiste qui a un don de seconde vue qui lui permet d'inventer le vrai et de faire une synthèse de l'événement le témoin lui fait un choix beaucoup plus modeste quand il entreprend d'attester dans un témoignage il fait un choix beaucoup plus modeste qu'on peut appeler choix du petit que je propose d'appeler choix du petit en se limitant à son expérience et en se limitant à son expérience en ayant la conscience que cette expérience toute limitée qu'elle soit n'est pas insignifiante n'est pas insignifiante et à elle seule suffit à dénoncer la violence du crime sachant que le témoin sait très bien que son témoignage n'est pas un geste un acte isolé que ça va s'inscrire dans un corpus et que c'est la raison pour laquelle je disais que c'est important de se fonder sur un corpus c'est que évidemment la volonté de vérité historique que recherchent les témoins se corrobore d'un témoignage à l'autre le travail de critique des sources qui est celui des historiens pour déterminer la valeur documentaire des textes suppose ce travail de confrontation des textes entre eux et alors donc j'en arrive j'en arrive à la question de savoir où se loge la littérature en quoi y a-t-il dans les textes de ces témoignages qui refusent d'inventer le vrai comme les romanciers en quoi y a-t-il un effort une élaboration esthétique qui doit être considérée comme qui fait que ces textes doivent être considérés à part entière comme littérature c'est que l'attestation des faits ne suppose pas de penser que les faits parlent d'eux-mêmes ça c'est Georges Perec qui dit ça de manière formidable dans un article qu'il a consacré à l'espèce humaine de Robert Antelme et dont il dit que c'est l'exemple le plus parfait de ce que peut être la littérature les faits ne parlent pas d'eux-mêmes les meilleurs témoignages sont ceux dont les auteurs ont cette conscience chevillée au corps que pour faire imaginer ce qu'ils ont vécu ils doivent non pas faire un rapport de faits mais raconter leur expérience des faits autrement dit donc médiatiser la description des faits par une expérience subjective de celui qui est impliqué dans les faits et à qui les faits font quelque chose c'est-à-dire qu'on a des sentiments au contact des faits et on a des et on a des pensées au contact des faits et c'est ce qui fait que les témoignages la question se posait les témoignages qui donnent un mal de mer véritablement c'est ceux qui précisément parviennent à nous faire imaginer ce que l'on peut ressentir dans le temps des faits et à nous faire ressentir aussi l'épreuve qu'est pour l'auteur le fait de raconter et de racontant de revivre une deuxième fois cet effet de l'expérience qui résonne encore dans le temps de l'écriture voilà et donc avoir cette conscience que les faits ne parlent pas d'eux-mêmes et devoir raconter comment on les a vécus c'est là que se loge l'élaboration esthétique c'est là que se loge l'élaboration esthétique parce que c'est dans les témoins je suis désolé mais il y a été question d'indicible les témoins refusent l'indicible les témoins refusent l'indicible pour les témoins il n'y a que de l'inaudible la négation à laquelle ils cherchent à s'opposer c'est quelque chose qui provoque un déni dans la société de façon plus générale et ce déni de façon générale fait que la parole des témoins est difficile à entendre les témoins savent en prenant la parole et c'est la raison pour laquelle ils cherchent à donner de l'ampleur à le témoignage en le publiant en livre savent que face au climat de négation ou de déni ils sont en situation de ne pas être entendus et ils cherchent à être entendus malgré tout et cette volonté d'être entendu malgré tout participe de cette conviction qu'il est possible de faire imaginer l'inimaginable que certes cet inimaginable n'est pas un inimaginable parce que vous allez me dire vous dites qu'il n'y a pas d'indicible et après vous parlez de faire imaginer l'inimaginable non en fait l'inimaginable il faut avoir simplement conscience que pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu de fait a priori c'est inimaginable et incompréhensible et ça on peut bien reconnaître que l'absence d'expérience et puis le fait d'avoir été matraqué par une propagande fait qu'on n'imagine pas quand on est extérieur donc aux événements mais donc il y a bien un inimaginable pour ceux qui n'ont pas vécu mais il n'y a pas d'inimaginable en soi c'est ça que je dis et précisément l'auteur qui a vécu les faits entreprend de faire imaginer cet inimaginable et c'est ce travail de pour faire imaginer qui est où se loge dans le travail de la transmission où se loge la littérature évidemment et donc il n'y a pas à mon sens de polémiques entre témoignages et littérature voilà merci pour cet exposé Cricor Bélédian est-ce que je peux vous proposer de réagir aux propos à la fois de Frédéric De Thu et de Marc Nishanian sachant qu'après Timur Mouidine à votre tour je vous laisserai la parole et ensuite je vous laisserai discuter de façon beaucoup plus directe les uns avec les autres je m'intéresse toujours à la généalogie des concepts c'est-à-dire des mots qu'on emploie et que les Arméniens emploient en particulier dans ce cas j'ai fait un petit travail sur le mot arrête qui était catastrophe j'ai commencé chez les chroniqueurs arméniens à partir du 7ème siècle jusqu'au temps de Zabel et Sayan quand le mot arrête devient un mot fréquemment employé alors pourquoi est-ce que j'avais choisi ce mot parce qu'il y avait une polémique ou plutôt un interdit parce que l'événement c'était un génocide et que l'arrête ne disait pas assez or j'ai étudié la question pendant disons sur une période de 10 siècles dans l'ancienne langue et dans les nouvelles langues arméniennes et bien on constate en fait qu'arrête désigne un crime collectif commis par les autres et que ce n'est pas nécessairement l'angoisse parce que le mot est polyvalent comme d'autres mots de la langue il y a évidemment des termes qui sont extrêmement proches qui est hierern qui renvoie au côté criminel de la chose donc ce travail sur les mots enfin sur les concepts m'a semblé fondamental pour un peu défricher le terrain en plus un travail identique et nécessaire que j'ai commencé sur le mot témoin car le témoin bon on sait qu'il désigne le martyr en arménien il y a deux mots d'ailleurs il y a le mot naradak enfin il y a le mot plutôt martyros provenant du grec il y a le mot voga qui ne s'emploie pas d'ailleurs dans les mêmes contextes je signale en plus en plus on trouve chez les chroniqueurs justement la question de la véracité car un chroniqueur est intéressé par la véracité de ce qu'il rapporte et il emploie le mot alors il double le concept en disant voga en plus il ajoute de mes propres yeux il y a un terme spécifique sous forme d'adjectif qui est aganades que j'ai vu de mes propres yeux ou parfois quand il a entendu de ses oreilles il dit aganchalour donc la question de la véracité se posait déjà pour les chroniqueurs quand ils rapportaient des événements catastrophiques qui n'ont pas manqué en Arménie depuis l'occupation arabe à partir de l'an 660 donc il y a il y a ça et alors au tournant du siècle avec les événements de 1909 il y a comme Marc a tout à l'heure signalé le cas de Zabel Gessayan qui va faire qui va faire qui va partir en Cilicie pour voir dans ses propres yeux la catastrophe elle dit je vais aller au lieu de la catastrophe c'est Arrêt d'Avail alors il y a également les auteurs des poètes qui ne peuvent pas faire ce genre de ce genre de je dirais voyages et ils écrivent ils écrivent des poèmes alors ce qu'on constate dans ces poèmes c'est que évidemment il y a la rhétorique traditionnelle concernant des catastrophes indescriptibles inénarrables indiscibles etc. ce qui n'empêchait pas les chroniqueurs après avoir affirmé que tout ça c'était indicible de passer à la ligne et de commencer le récit c'est exactement en ces termes que ça se passe également à partir du début du XXe siècle or chez les poètes qui ne font pas le voyage de la Cilicie d'ailleurs ce sont les seuls massacres pour lesquels il y a des témoins arméniens alors pour ces poètes et bien ils vont inventer le personnage de témoin dans les poèmes c'est à dire il y aura dans tel poème de Varujan ou de notre Siamanto et bien il y aura quelqu'un qui va raconter ce qui s'est passé évidemment moi j'appelle ça un témoin littéraire c'est à dire il est purement inventé il y a plusieurs évidemment cette manière de faire présente un très grand avantage sur le plan littéraire je veux dire et pas sur le plan de la véracité du récit n'empêche que nombre d'auteurs travaillent à partir des journaux et donc ce qu'ils disent ce n'est pas pure invention alors le problème de la la question de la catastrophe sur le plan de la représentation de l'événement et bien c'est vrai ça devient un thème majeur dans le roman arménien notamment avec Oshagan or quand on regarde comme Marc a signalé tout à l'heure quand on lit les textes d'Oshagan on se rend compte que ce qui lui manque c'est justement le témoin littéraire quand il multiplie le nombre le nombre des témoins nécessaires à faire ce genre de récits pour la troisième partie de son roman et bien il s'agit bien d'inventer un témoin qui serait ou qui aurait pu être là alors d'ailleurs il envisage même un scénario possible et il recule apparemment devant ce scénario car il aurait dû faire intervenir ces personnages alors il y a le personnage de Sorom qui s'est converti à l'islam pour sauver sa peau dans les années 1906-1907 et puis il imagine que Sorom faisant partie de l'armée turque il serait sur les lieux de la catastrophe et aurait vu la chose autrement dit il invente un scénario de ce genre mais apparemment il n'arrive pas à réaliser ce qui veut dire que l'instance du témoin littéraire devient une sorte de nécessité pour dépasser le plan de la simple représentation de l'événement alors il y a évidemment le cas typique qui est je crois le cas de Zaref Worpuni qui lui intègre dans le roman un récit autobiographique qu'on appellera témoignage témoignage je crois totalement évidemment inventé puisqu'il s'agit d'un personnage bahak qui n'est pas un personnage ayant une biographie déterminée hors du roman alors je crois que ce qu'il y a d'important c'est que ce travail m'a amené à dire que le témoignage c'est une construction c'est une construction comme auraient dit les théoriciens de la littérature une configuration quand le témoignage tout témoignage implique une narration configurée d'une certaine manière et évidemment le témoin littéraire permet quand il est inventé de la part le romancier il peut jouer le rôle du narrateur traditionnel et ainsi d'une certaine manière créer une sorte d'espace intérieur au champ littéraire car la plupart du temps les romanciers les écrivains les poètes qui se sont penchés et qui ont déclaré sans cesse que la représentation de la Shoah c'était impossible et que la poésie qui venait après c'était il n'y aurait pas de poésie après il n'était pas possible une telle poésie serait impossible et bien c'est parce qu'il y a une sorte d'immédiateté avec cet événement qu'on déclare qu'on va déclarer évidemment comme irréprésentable or la la création du témoin littéraire permet justement d'introduire ce troisième personnage un personnage second qui permet de de distancer c'est-à-dire d'introduire de l'espace dans un univers totalement fermé qui rend le discours impossible et c'est je crois que c'est pour ça que les romanciers s'intéressent à ce personnage de témoin littéraire parce que d'abord ça devient un personnage et c'est en son propre nom qu'il rapporte et le romancier lui il tire les ficelles sans intervenir directement je crois que c'est une manière de contourner la difficulté majeure à représenter car souvent on a posé la question de la littérature la littérature face à la catastrophe sous la forme de la représentation or notre intitulé dit qu'est-ce que peut dire la catastrophe donc on a déjà modifié la problématique en parlant davantage du dire code du montré merci beaucoup timo moedin je vous cède la parole je vais peut-être dire deux mots aussi sur l'aspect philologique du terme puisque c'est aussi ça qui divise finalement la conception turque et la société turque donc on a on a eu le mot cueilleux donc massacre qui est apparu aux années 90 avant on ne disait rien on ne disait vraiment rien c'est ça qui est quand même frappant et puis il y a eu le tégir donc la déportation j'ai vu assez souvent nettoyage oui nettoyage ethnique ethnique témislique et puis depuis peu il y a le soikodum donc voilà le mot officiel turc pour ceux qui ont envie en tout cas de prononcer ce mot puisque la plupart des cas de manière officielle on ne le prononce pas on parle du elmeni meselesi du problème arménien qui comporte le génocide et les suites et les relations entre autres avec la république d'Arménie et les arméniens et puis il y a cet étrange génocide donc écrit à la française employé par différents disons spécialistes de sciences humaines et sociales alors tous ces mots se livrent une sorte de guerre mais dans un tout petit milieu puisque la plupart des gens se refusent la plupart des turcs se refusent à les prononcer n'ayant pas du tout cette conception historique alors ça nous remène à effectivement à la fois une conception historique et un problème d'éducation un problème d'enseignement je pense que c'est très très clair les turcs ont été complètement coupés du récit national de la première guerre mondiale le récit national commence avec la guerre d'indépendance donc c'est déjà c'est-à-dire c'est 1919 en gros le début de l'histoire turque moderne avant il y a un trou entre 1914 allons jusqu'en 1915 et 1919 il n'y a rien quand vous interrogez des turcs du point de vue familial est-ce que votre grand-père votre grand-père a fait la guerre j'en sais rien je ne sais pas la plupart il a disparu il est revenu très tard il n'a jamais rien dit etc alors est-ce vrai est-ce faux je n'en sais rien je vous laisse juger mais ça m'a frappé puisqu'à la différence de l'Europe où on a eu tous ces récits de grands et d'arrière-grands-parents qui ont d'ailleurs nourri un genre littéraire le roman des petits-fils le roman de la guerre 14 en France en Angleterre en Allemagne beaucoup moins déjà on le voit en Italie c'est quelque chose une sorte de témoignage oral familial qui va prendre une forme littéraire je pense à Jean Rouault Les Chants d'honneur par exemple un roman que j'avais beaucoup aimé qui met en scène la figure mythique du grand-père et son récit de la première guerre mondiale dans la Loire-Atlantique des années 60 rien de cela évidemment dans la littérature turque donc évidemment les choses ne s'arrangent pas beaucoup depuis quelques mois précisément depuis le mois de juillet puisqu'il y a une vision de plus en plus complotiste de l'État depuis ce putsch raté et ses suites on n'a pas beaucoup parlé des Arméniens je vous rassure ce n'est pas le problème numéro un de l'État turc mais les Kurdes auraient un petit peu pris la place des Arméniens c'est une espèce de déplacement très facile à faire dans l'histoire et la société turque malheureusement donc les les signes je l'ai mentionné rapidement les signes ou les traces d'un changement possible sont apparus très tardivement c'est-à-dire la reprise en main d'une mémoire c'est essentiellement l'oeuvre de Randink bien sûr et puis les gens qui étaient autour de lui de la revue Agos de cette espèce de microcosme arméno-turque qui s'était un petit peu reconstitué et qui avait réclamé évidemment plus de mémoire plus de peut-être plus de réconciliation et on a vu comment les choses ont fini pour lui malheureusement également le livre de Tanerak Tcham que je voulais mentionner un acte honteux qui est quand même un ouvrage qui va révolutionner l'historiographie turque bien que cet ouvrage soit très mal considéré par beaucoup de lecteurs turcs les plus conservateurs ou les plus négationnistes je voulais également mentionner cet ouvrage qu'on a fait traduire l'année dernière de Hassan Djemal alors qui pour le coup est un témoignage c'est un journaliste Hassan Djemal très engagé de centre-gauche du type journaliste de Jumouriette qui se trouve être le petit-fils d'un des trois unionistes Djemal Pacha et il raconte dans un ouvrage assez courageux en tout cas du point de vue turc ce qu'a pu être l'héritage familial de quelqu'un qui est associé évidemment au génocide arménien de manière très claire le grand-père est abattu à Tiflis tout à fait dans les années 20 il fait partie des responsables attestés on va dire du génocide et lui en tant qu'homme de gauche en tant que progressiste turc il y en a quand même quelques-uns heureusement va raconter ça va raconter comment finalement il y a un tabou très fort alors là on voit comment ça marche dans une famille et pas n'importe quelle famille il y a un tabou sur la figure prestigieuse jusqu'à un certain point et puis dégradée à partir d'un certain point et donc dont les parents ne parlent pas et les petits-enfants dont Hassan et son frère qui est un grand traducteur d'allemand Ahmed Djemal sont tenus dans l'ignorance jusqu'au moment et alors il raconte comment dans les années 70 vous savez à cette époque où les diplomates turcs commencent à faire l'objet d'attentats disent les turcs en tout cas se font descendre en fait par des membres de la sala lui il prend conscience de ce que c'est de ce que c'est le problème arménien parce qu'il ne comprend pas pourquoi finalement cette violence a lieu pourquoi des bons citoyens turcs des diplomates se font descendre alors là il commence à comprendre petit à petit et il décide c'est assez lent c'est un processus qui prend un certain nombre d'années il décide lui d'entamer à sa faible mesure une sorte de réconciliation qui va vers les interlocuteurs arméniens en Turquie aux Etats-Unis il voyage il participe à des conférences aux Etats-Unis c'est parfois très houleux il le dit évidemment l'accueil n'est pas très chaleureux ça se comprend mais il y a si vous voulez un travail effectivement de mémoire familiale alors qui est particulier puisqu'il appartient à une famille qui n'est pas tout à fait ordinaire et ça en fait un livre assez précieux pour comprendre ce que peut faire un Turc de bonne volonté puisque là aussi ça existe même si c'est pas l'image générale qu'on en a voilà alors là il s'agit pas du tout d'un témoignage Hassan Gemmal ne se veut pas disons littéraire il est journaliste et c'est une matière assez voilà de type journalistique relativement brute il n'y a pas d'invention enfin il y a peut-être de l'invention mais il n'y a pas d'invention littéraire en tout cas et voilà ces ouvrages marquent certains points de développement dans le rapport à l'événement et au témoignage lui-même alors je vois aussi paraître je vous livre un petit peu en vrac parce que c'est un sujet qui m'intéresse mais sur lequel je ne travaille pas régulièrement mais je remarque dans pas mal de revues y compris des revues littéraires turcs des dossiers de plus en plus fréquents sur la littérature arménienne alors avec ce message principal qui est regardez ce que nous avons perdu c'est-à-dire ça évite de dire directement le génocide a massacré toutes les têtes pensantes les artistes etc mais c'est bon ils ne sont plus là et regardez finalement ce qui nous manque ce qui nous a manqué dans les années du début de la république etc bon ça fait partie des prises de position possibles disons je parle des milieux justement littéraires intellectuels et ça peut aller assez loin je reviendrai rapidement sur la préface du livre l'arménien qui est en nous alors en 2013 un critique littéraire turc très connu Murat Belge Murat Belge est un homme honorable comme intellectuel traducteur entre autres de Faulkner grand comparatiste et il publie un livre qui s'appelle les arméniens dans la littérature donc les arméniens dans la littérature c'est un essai sur la représentation le modèle les personnages arméniens de la littérature turque mais il y en a un certain nombre mais ce sont souvent des clichés c'est à dire qu'on n'est pas du tout dans une dans une élaboration littéraire très fine ni très poussée et alors quand même quelque chose d'un peu désagréable qui se dégage de ce livre que moi je lisais avec beaucoup d'enthousiasme j'espérais y trouver un petit peu des réponses finalement peut-être des pistes de lecture et puis pouvoir travailler c'est que Murat Belge se retrouve il est quand même nationaliste c'est à dire comme beaucoup de turcs il est nationaliste alors on peut l'être plus ou moins lui il l'est plutôt moins mais il l'est quand même et du coup ce point de vue de son approche de la représentation des arméniens dans la littérature turque c'est du demi-déni alors c'est une attitude qu'on voit souvent maintenant en Turquie c'est à dire oui c'est vrai mais ils nous ont beaucoup massacré aussi donc voilà la grande raison de l'impossibilité de la reconnaissance etc les arméniens auraient fait tout aussi mal évidemment c'est pas le cas mais en tout cas il y a une sorte de reprise en main du discours national j'ai l'impression que ça lui échappe un petit peu et c'est assez décevant mais c'est aussi les limites de l'intellectuel enfin de certains intellectuels turcs qui jouent sur ce discours qu'on appelle de double culpabilité le livre heureusement a été très critiqué j'ai pu voir ça et à juste titre par la presse littéraire alors par Agos bien sûr mais enfin je veux dire bien sûr mais aussi par des choses plus indépendantes qui disent finalement il nous promet une étude éclairante sur la présence et le statut etc tout ce qui a été fait en littérature turque sur les arméniens et il se contente de nous servir un petit peu la soupe habituelle à la fin du volume au moins alors il y a quand même un roman qui va beaucoup parler non pas du génocide mais de la question alors pour reprendre le terme turc de la question arménienne c'est Baba Vepic La bâtarde d'Istanbul de Elif Shafak qui est un livre qui est très lu qui circule beaucoup et qui essaye sous une forme romanesque justement et parfois dans le genre de Elif Shafak c'est à dire à la fois très moderne un petit peu ironique de montrer quelles sont les particularités des rapports entre les turcs et les arméniens à travers une famille où il y a un enfant alors c'est pas un enfant caché en Anatolie c'est un enfant caché aux Etats-Unis qui va revenir voir sa famille turque en Turquie alors à l'inverse le problème ça a beaucoup de succès ça montre alors il se trouve d'abord ça se passe dans une société de deux femmes ce sont des femmes des tentes des filles donc on évacue les hommes parce que les hommes sont toujours très problématiques après tout les violences c'est surtout eux donc comme ça on s'en débarrasse et ça permet de relire non pas ce point qui est le génocide la catastrophe mais les rapports les rapports entre des peuples qui ont été séparés assez longtemps et qu'il est temps de faire recommuniquer donc c'est un livre très positif et qui a eu beaucoup de succès je pense qu'il a fait beaucoup pour changer un petit peu la lecture de cette histoire voilà comme on disait tout à l'heure plus que dramatique alors beaucoup d'ouvrages sont parus beaucoup je vous avoue je ne les ai pas tous lus j'en ai pris connaissance beaucoup beaucoup d'ouvrages ont été publiés en turc parfois par des turcs d'origine j'allais dire arméno-turc c'est pas tout à fait ça des turcs d'origine avec un nom arménien qui écrivent en turc plus qu'en arménien des romans populaires et alors je n'ai pas encore pu mettre le nez dedans mais apparemment des ouvrages conservateurs islamiques je ne dis pas islamistes mais islamiques de la littérature des musulmans qui ont l'air de présenter une autre version et j'aimerais bien voir quelle est cette version à mon avis elle ne doit pas être très enthousiasmante mais enfin bon dans les études littéraires on met aussi son nez dans ces choses là et puis bon de nombreux petits développements vous voyez que c'est quand même tout ça est assez modeste alors il y a l'ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure sur lequel je reviendrai très vite mais il y a surtout une catégorie d'écrivains alors évidemment ils sont beaucoup plus jeunes alors il y en a un qui est en Allemagne qui s'appelle Zaffer Schenojak Zaffer Schenojak c'est un jeune turc de Berlin enfin de Munich puis de Berlin qui a écrit toute son oeuvre en allemand et Zaffer Schenojak dans ses essais a dès les années 90 mis en équivalence à la fois le génocide arménien et la Shoah c'est un peu son éducation allemande je pense qu'il a poussé dans cette direction là et dans un de ses ouvrages qu'on avait traduit en français mais qui n'est plus qu'on ne trouve plus qui s'appelle Parenté dangereuse Geferliche Verwandschaft de 1998 il avait créé un personnage dont un parent est un Turc et l'autre est une juive de Turquie et il va se marier lui le personnage va se marier avec une Arménienne mais en même temps il est extrêmement réactionnaire et il est négationniste alors il avait voulu fabriquer le personnage ambigu de la fin du XXe siècle et c'était aussi une forme de construction je ne sais pas si elle est fictive ou si elle est proche de la réalité mais qui faisait beaucoup réfléchir sur la manière dont une famille en particulier pouvait percevoir les différences idéologiques donc lui dans ses essais a souvent mis en parallèle les deux grandes catastrophes on va dire du XXe siècle enfin il y en a probablement d'autres ensuite je voulais vous parler simplement de cet auteur qui vient juste de sortir de prison Assel Erdogan donc une auteur turc qui elle a été très proche de Randink donc c'est une romancière mais qui a écrit des essais où elle prend position pour la reconnaissance du génocide elle a été mise en prison vous le savez peut-être pour des articles qu'elle aurait écrit qu'elle a écrit effectivement dans un journal pro-curde et même pro-PKK et ces très 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 beaux essais sont des sortes de témoignages d'une vie intellectuelle qu'on n'imagine pas en Turquie évidemment ils ne sont pas très nombreux et vous voyez quand ils existent il arrive qu'on les mette en prison ça a été son cas je voulais vous en lire un extrait de l'essai qui s'appelle Nous sommes coupables aussi excessivement facile tardif et vain que cela soit il faut le dire explicitement nous sommes coupables nous avons commis dans ce pays un crime si atroce que ceux qui en ont été les victimes ont trouvé ces mots pour le nommer grande catastrophe nous avons éradiqué un peuple après avoir appelé les hommes à combat dans nos armées nous avons massacré à l'appel leurs femmes et leurs enfants en les faisant marcher le ventre vide sur des routes interminables mais le crime des hommes est dans leurs actes autant que dans leur façon de les assumer en niant nos agissements nous avons commis un crime plus grand encore en refusant de regarder cette femme qui nous appelait à l'aide cette pauvre femme prise dans l'un des cortèges qu'on envoyait à la mort cette femme qui depuis 99 ans nous fait désespérément signe voilà le pire crime car c'est voler un être humain jusqu'à ses traumatismes accuser la victime de mensonges c'est rejeter le crime sur ceux qui en sont les martyrs voilà sans doute pourquoi nos terres sont couvertes de fosses que nous creusons et refermons sans cesse jonchés d'eau de cendres de silence bon le texte n'est pas très long si ça vous intéresse vous irez jeter un coup d'oeil donc il y a aussi des textes de cette teneur là maintenant et en particulier dans le texte de Ichimizdeki l'arménien qui est en nous un des textes vient d'être traduit et on va essayer de le publier et il s'agit d'une petite fiction donc c'est peut-être un des moyens que les auteurs turcs ont pour traiter justement le témoignage je crois qu'ils ne savent pas du tout comment traiter cette matière même les plus intéressés par le thème un texte qui s'appelle la plaidoirie la plaidoirie de Talat Pacha et donc sur trois pages comme une sorte de long monologue vous avez les réponses que ferait ou qu'aurait fait Talat Pacha à un tribunal l'accusant et évidemment c'est un déni c'est une négation complète ça alors la difficulté c'est que ce texte assez ironique parfois on va dire qu'on a envie de sourire mais ça va dans cette direction là ce qui est un petit peu gênant c'est une des difficultés de la littérature c'est que parfois vous allez tirer dans une direction qui n'est pas la bonne parce qu'il s'agit quand même de quelque chose de tout à fait de grave et pourtant ce texte fait réfléchir c'est-à-dire sur le mensonge sur le déni voilà donc ce jeune écrivain Usnu Arkhan a réussi à mettre ça en scène un autre texte de Murat Uyurkula qui est un jeune romancier dont on a beaucoup parlé qui lui a plutôt traité la question kurde écrit un texte qui s'appelle Ce fantôme qui traverse le salon et donc il parle des Arméniens que lui la manière dont il a perçu les Arméniens quand il était enfant dans le village de l'Est où il habitait il disait là il y avait toujours un gazi alors un gazi c'est un ancien combattant en Turquie il y avait toujours un gazi qui venait nous raconter et il devait être âgé parce que pour avoir participé à la guerre de l'indépendance et dans les années 70 raconter à des enfants il fallait vraiment que ce soit un vieil homme il racontait toujours la même chose on en avait marre il venait et il disait oui les Arméniens nous ont attaqué ils ont fait ci ils ont fait ça ils ont massacré les Turcs et même alors au début ça nous a distrait et puis très vite plus personne n'allait l'écouter et il a passé sa vie à raconter ce mensonge donc c'est un texte de trois pages aussi très intéressant sur comment voilà un homme simple militaire croit que c'est ça c'est ça qu'il faut raconter donc ça en dit assez long sur la société vous voyez bon ce recueil aurait dû être traduit les derniers mais on n'a pas réussi à trouver finalement les fonds pour le faire assez vite et puis une dernière remarque vous voyez c'est un petit peu en vrac mais c'est ça que j'avais envie de vous dire ce qui me paraît très important c'est aussi parler de témoins de survivants plutôt de témoins je crois alors les Arméniens d'après d'après 1915 qui sont-ils où sont-ils c'est pas clair en Turquie bon à Istanbul c'est très bien qu'il y a beaucoup d'Arméniens d'Arméno enfin d'Arméniens même avec des noms tout à fait turcs qui se voilà qu'on rencontre c'est pas très facile d'établir le contact parfois c'est pas très facile d'avoir leurs opinions mais il y avait aussi des écrivains et en particulier ce Zahven Biberian pour reparler de Georges Linn que vous avez mentionné tout à l'heure Hervé Georges Linn a traduit deux romans de Zahven Biberian qui sont extraordinaires ce sont des romans qui sont exactement du même niveau que la littérature turque moderniste des années 50 et 60 comment est-ce qu'on a pu ignorer ça bon heureusement c'est Arras les éditions Arras qui l'ont republié en turc mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres petits trésors comme ça est-ce qu'il n'y aurait pas une vraie littérature qu'on n'aurait pas vue qui serait restée publiée dans les revues des lycées arméniens si j'ai bien compris ou dans les associations qu'est-ce qu'on peut faire alors là il y a aussi quand même j'ai entendu beaucoup de jeunes critiques littéraires ou écrivains turcs dire mais c'est génial Biberian bon ça c'est déjà quelque chose c'est pas grand chose mais c'est déjà quelque chose merci beaucoup ce que je retiens de ces quatre échanges déjà je ne vais pas Marc Nichan sourire parce qu'effectivement essayer de synthétiser ces quatre échanges très riches c'est une entreprise complexe mais ce que je retiens déjà c'est un marqueur quand même relativement remarquable à quel point le débat sur la relation entre témoignage et littérature ou du moins entre littérature et récit de la catastrophe s'est éloignée et a tourné le dos avec la question de la représentation qui a pu sembler depuis les années 50 et l'après Auschwitz comme étant la question centrale et de cette question de la confrontation entre témoignage et littérature on en est arrivé à une vraie discussion d'un objet littéraire de la transformation de ces récits qu'ils soient témoignages ou qu'ils ne soient pas témoignages comme un dispositif littéraire ou une configuration littéraire pour reprendre la formule qu'employait Cricor Bélédian et à travers cette question du coup je vous proposerais de pousser le bouchon un peu plus loin et en partant du principe de ces textes comme étant une forme originale et distinctive de littérature est-ce qu'on ne peut pas aussi dépasser la question de la confrontation entre récit du témoin et vérité historique entre vérité littéraire et vérité historique et pour se dire si finalement l'antagonisme et l'opposition elle n'est pas non pas entre récit et histoire mais c'est plutôt la question de la mise en récit d'une part qui est le principal problème avec un problème de dispositif langagier littéraire et d'écriture qui va être commun à toutes les formes de narration quelle est une prétention scientifique comme celle de l'histoire ou qu'elle se situe dans une autre dimension comme celle de la littérature et d'autre part cette question de l'esthétisation qui a pu être vue comme une menace un appauvrissement de la vérité et que là tous il me semble vous avez travaillé et développé comme justement mis au service d'un discours d'une parole que je n'aimerais pas vrai mais qui est vraiment au service de l'entreprise testimoniale de narration ou de discours entreprise par l'auteur de ces textes est-ce que je peux vous demander de réagir à cette compréhension que j'ai eu de vos propos j'ai un vide d'abord je voudrais dire juste un mot à propos de Zaven Biberian c'est un écrivain extraordinaire donc je suis son champion j'ai écrit une petite postface pour l'un de ses livres traduits en turc qui va apparaître en turc le Gerdaz la dévergonde que Georges Lange crois a traduit en français c'est vraiment un écrivain extraordinaire passé sous silence dans la société arménienne elle-même à Istanbul pas connu en dehors d'Istanbul jusqu'à sa mort au fond son dernier roman apparu l'année de sa mort etc et on aura l'occasion d'en reparler j'espère et il n'y en a pas d'autre il est unique il est formidable ok bon faites parler les autres parce que j'ai un vide là ça m'arrive je ne sais pas si ça va vous relancer moi j'avais une question sur Andonian en fait moi j'ai acheté il y a quelques années son reportage sur les guerres balkaniques et en fait il a il a un sacré entraînement comme reporter donc est-ce que ça le sert ou ça le desserre parce que là aussi il y a pas mal d'événements dramatiques qui sont traités parfois un peu vite enfin c'est vous connaissez je suppose cet ouvrage c'est un ouvrage donc écrit en arménien qui a été traduit en turc un gros ouvrage de 1912 si je ne me trompe pas c'était un journaliste Andonian et donc il écrivait en tant que journaliste et Agopo Chagan qui se au fond ne l'aimait pas beaucoup parce qu'il écrivait toujours disait-il en tant que comme journaliste précisément et même ces deux grands ouvrages Heinzebore Réun donc Quand c'est son beau jour et l'autre Metzwojir le grand crime Agopo Chagan ne les aimait pas beaucoup non plus comme si disait-il il n'était pas entré au coeur de la chose bah oui mais lui-même n'est pas entré au coeur de la chose il y a un problème là en tout cas Crécoche peut-être pour cette préface pour l'oeuvre d'Andonian j'ai dû lire ce pavé de mille pages la guerre balkanique et d'ailleurs je signale qu'Andonian a été spécialement arrêté parce que il avait reçu parce que le ministère de l'intérieur avait reçu un rapport sur cet ouvrage les l'Ithihad parce que dans la préface de cet ouvrage Andonian ne mange pas ses mots pour rendre responsable l'Ithihad de la défaite turque dans l'Evac et il y a d'abord ça et puis Andonian a écrit a publié des revues satiriques et dans les revues satiriques il ne manque pas de s'en prendre à l'Ithihad c'est dire que son nom était sous la liste dès le premier jour c'était il se présent alors il se moquait parfois il évidemment il montrait en quoi les décisions prises par l'Ithihad étaient sur le plan politique bien avant 1915 1914 alors l'ouvrage en fait c'est un reportage inspiré des journaux de l'époque avec beaucoup de photos et je crois qu'Andonian il voulait répéter ça pour son grand ouvrage qui s'appelait Baterio pour le génocide arménien qu'il préparait qu'il n'a jamais publié j'ai vu à la bibliothèque Numbar les morceaux de cet ouvrage je crois que c'était encore dans cet esprit là qu'il voulait faire quelque chose à la fois de l'histoire du reportage il faut dire que la guerre balkanique et comme également pour le génocide arménien c'était quand même l'histoire contemporaine et donc abordait une histoire contemporaine en ayant relativement peu de sources et ne s'inspirait que des communiqués par exemple pour la guerre balkanique il s'inspirait des communiqués turcs mais en même temps il reprochait de ne rien dire en fait donc on ne pouvait pas aller très loin enfin ce n'est pas des ouvrages qui apportent aujourd'hui une information disons irremplaçable mais à l'époque évidemment c'était une approche journalistique et je crois qu'Andonian aimait ce genre de choses il voulait c'est un vrai journaliste il n'était pas remporteur pardon il n'était pas remporteur non Andonian a un statut un peu très particulier il n'était pas là il n'a jamais été sur le front historien Andonian n'a jamais été sur le front des Balkans il a écrit ça à Istanbul il s'aspirait de la presse occidentale il n'était pas dans une position mais c'est le même cas pour la suite il n'a jamais été c'est la presse occidentale il l'utilisait il traduisait alors évidemment ce qui est évidemment assez fantastique vous avez une galerie de photos tous les grands personnages de cette guerre sont là si ça peut intéresser le lecteur d'aujourd'hui je ne sais pas mais ces ouvrages en fait le problème il y a un problème Andonian qui est qu'il n'a jamais il ne s'est jamais vraiment considéré comme écrivain les deux tentatives qu'il a faites dont j'ai parlé tout à l'heure où il a essayé d'écrire son témoignage ont été apparemment des échecs puisqu'il s'est arrêté au moment où le groupe des Arméniens emprisonnés dans ce camp de Changra et bien sont dispersés et lui-même est amené en voiture et il va tomber de la voiture et donc on va le récupérer il se casse la jambe il se casse la jambe ce qui lui sauve c'est grâce à ça qu'il est sauvé puisqu'on le transporte à l'hôpital et le reste est massacré or c'est-à-dire ses compagnons or ce passage fondamental dans son récit c'est-à-dire ce qu'on appelle ce traumatisme doit l'avoir tellement marqué qu'à partir de là son récit est émietté il ne parvient pas à écrire une narration continue il va donner des morceaux de ce qu'il a de ce qu'il a vécu en réalité et là je voudrais un peu généraliser la catastrophe met en question toutes les formes littéraires reçues et héritées c'est pourquoi quand un écrivain se met à vouloir écrire sous la forme d'un roman historique automatiquement il échoue même s'il parvient à le terminer car il ne met pas en évidence ce que les apories qui sont liées à l'écriture de la catastrophe il y a des apories qui doivent être constamment signalées même même d'une manière très très appuyée évidemment quand on appuie puisque j'ai eu envie tout à l'heure permettez-moi de le remplir rapidement très court vous vous rappelez ce que j'ai dit à propos de Zabel Estéyan le pas de littérature c'est une phrase qu'on ne peut dire évidemment que de l'intérieur de la littérature cette phrase est audible et elle n'a de sens qu'à l'intérieur de la littérature quelqu'un qui n'est pas un écrivain ne peut pas prononcer cette phrase elle n'a aucun sens et c'est à peu près la même chose qu'en Blanchot en 49 à la fin de ce récit qui s'appelle récit avec un point d'interrogation ou un récit qui s'appelle après la folie du jour en 73 dit c'est la dernière ligne un récit non plus jamais de récit c'est évidemment à l'intérieur d'un récit qu'on peut dire non plus jamais de récit et Blanchot a eu besoin de 10 ans pour exactement les mêmes raisons au fond pour écrire sous forme de récit le plus jamais de récit c'était la chose que je voulais dire je vais ajouter ceci il y a quelque chose qui fait partie de la catastrophe qui est que c'est la mort je vais dire ça en termes très banal vulgaire c'est la mort de la vie intellectuelle les romans dont nous venons de parler Hagopo Chagan ce plus grand cet immense romancier du 20ème siècle je voulais vous montrer deux choses je les ai amenées avec moi j'ai traduit 200 pages mais le roman fait 1800 pages dans ce livre qui s'appelle le roman de la catastrophe en annexe où sont les traducteurs où est la vie intellectuelle et le roman dont Krikos a dit un mot et dont j'aurais voulu parler aujourd'hui mais ce sera pour la prochaine fois sans doute le roman c'est un roman de Zare Wolpouni qui s'appelle Teknadzun le candidat et dans lequel Wolpouni met en scène le témoin il le met en scène il l'invente et c'est le témoin qui parle d'au-delà de la mort de sa propre mort ce roman ça serait bien s'il est traduit en français le voici en anglais The Candidate il vient juste de paraître au mois de septembre de presse presse universitaire américaine état de New York avec une postface de ma plume si je peux me permettre de faire la publicité mais ça pose quand même la question en général pourquoi est-ce que les 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 archives d'Andonian qui sont à la bibliothèque depuis 70 ans pourquoi elles ont jamais été exploitées jamais exploitées oui mais en tout cas jamais publiées en arménien et donc jamais exploitées parce que jamais personne n'a travaillé dessus en tant que texte pas en tant qu'historien je veux dire et c'est pareil pour Orbouni et donc ça fait partie de la catastrophe ceci oui mais les descendants ont beaucoup de mal à assumer la catastrophe même si dans nos familles on a cessé sous forme de rétioral de parler de ça l'écrasante majorité des écrivains des intellectuels qui faisaient si vous voulez un peu la crème de l'intelligentsia ne voulaient pas n'étaient pas prêtes à assumer c'est pas parce qu'il y a un discours de revendication qu'il y a un discours sur la catastrophe ce sont deux discours totalement différents un discours politique qui n'est pas ce qui ce qui motive le plus voilà j'ai peut-être un prisme déformant du poste d'observation qui est le mien mais j'ai quand même l'impression que cette lacune du travail éditorial de la recherche que vous dénoncez Marc Nishanian en revanche à travers votre travail mais pas seulement aussi celui de il s'est mis en oeuvre il s'est mis en marche sur cette littérature de la catastrophe arménienne en la traitant à part entière comme un texte comme une littérature alors il y a sans doute une part majeure qui est liée à la langue d'expression et au rapport à la littérature d'expression arménienne mais je me demande aussi et je pose peut-être la question à Frédéric Detu si les autres répertoires de la catastrophe appelons-les ainsi disons des autres catastrophes du 20ème siècle on a ce travail d'appropriation littéraire à part égale avec le travail historique qu'il a pu être fait dessus qui s'est manifesté et qui existe je parle des littératures de la Shoah ou d'autres événements c'est-à-dire que là ça va m'amener aussi à revenir sur une question que vous posiez tout à l'heure sur vérité historique vérité littéraire pour moi déjà poser la question d'une vérité littéraire qui serait distincte d'une vérité historique à propos d'un événement historique ça me pose beaucoup de problèmes c'est-à-dire que précisément parlons de régime de vérité oui, 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 oui non, non mais j'entends bien la question d'une vérité littéraire distingue d'une vérité historique il se trouve que beaucoup de mes collègues littéraires imaginent qu'il y a bien une vérité littéraire distingue de la vérité historique c'est-à-dire que ça vient même de l'idée de littérature qui est la plus couramment répondue et qui vient de de la théorie littéraire du romantisme qui est au fondement du système de culture de la seconde modernité occidentale qui fait un basculement comme théorie idéaliste de la littérature qui conçoit précisément que puisque la philosophie n'arrive plus à donner accès à l'absolu à l'être premier à une compréhension de l'être premier échoue dans sa tâche métaphysique de donner accès à la connaissance à un savoir total et bien on conçoit un langage poétique qui va permettre c'est comme ça que se fonde de la littérature dans le sens moderne un langage poétique qui va pallier cet échec philosophique et donner à son tour accès à l'absolu donc donner accès à des vérités transcendantales et intemporelles c'est comme ça que s'est conçue la littérature à l'époque romantique et c'est comme ça que beaucoup de littéraires écrivains beaucoup de critiques littéraires conçoivent encore leur tâche de commenter ce qui est leur objet littérature c'est évidemment un problème pour traiter les textes de témoignage et à partir du moment où on considère qu'un témoin qui se donne la tâche d'attester les faits produit quelque chose qui est un document qui a une valeur pour l'historien mais que ce faisant il n'est pas encore écrivain vous voyez eh bien on fait ce partage là entre le document qui va produire une vérité historique et la littérature qui va produire une autre vérité moi il me semble qu'il n'y a pas que précisément les témoins qui se donnent pour tâche d'attester une vérité historique contre toutes les négations dont elle fait l'objet c'est une grande tâche et c'est la raison pour laquelle je défends le témoignage comme littérature à part entière mais en lui refusant en refusant le partage document littérature que font beaucoup de mes collègues à propos de ces corpus mais donc c'est pour dire qu'il y a encore que je suis dans une position minoritaire au sein de ma discipline je voudrais un éclaircissement si vous permettez vous défendez le témoignage comme littérature vous défendez la littérature comme témoignage la littérature je considère que le témoignage est un genre ça n'annule pas les autres genres littéraires qui peuvent exister et je ne n'est pas dans l'idée qu'on ne peut plus écrire de fiction par exemple je ne considère pas justement que tout devient témoignage l'heure avançant je propose pour que la discussion ne reste pas cantonnée à cette table aussi de vous passer la parole pour pouvoir poser des questions à nos intervenants il faudrait juste d'attendre qu'on vous amène le micro donc il y a une première question qui s'est manifestée ici il y en aura une deuxième là-haut juste d'attendre d'avoir le micro parce que la rencontre est enregistrée et si vous n'avez pas le micro on n'entendra pas votre question merci à vous merci beaucoup et je vous remercie à tous pour cette présentation je vous remercie tous pour cette présentation très instructive alors avant de poser ma question j'aimerais reprendre rapidement tout ce que vous nous avez dit sur ce point monsieur Belledian vous nous avez dit effectivement que les romans échouent au fond à rendre compte de la complète réalité de la catastrophe parce qu'évidemment il faut l'avoir vécu ce qui est bien compréhensible pour saisir toute l'horreur que ça a pu être en même temps monsieur Michagnan vous nous avez démontré que la construction de la littérature enfin la construction de la forme littéraire du témoignage le fait que la littérature aussi était fondamentale pour permettre à la mémoire d'un peuple de se transmettre pour comprendre aussi les pour faire comprendre aux lecteurs aussi les horreurs qui ont été commises et excusez-moi mais là c'est l'historien des sciences qui se réveille un petit peu en quelque sorte la littérature et la fiction permettent d'une part d'apporter la démonstration qualitative d'une partie au moins des horreurs perpétrées en ceci qu'elles amènent le lecteur à ressentir de manière infime évidemment à ressentir un peu ce qu'ont pu vivre les témoins et de l'autre aussi d'un point de vue quantitatif puisque c'est souvent par la littérature qu'on va pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes et c'est bien ce que monsieur Moudin disait je pense c'était l'idée comme quoi il n'y a pas de grand roman turc qui parle du génocide arménien mais ce que je constate aussi dans vos prévotations toutes magnifiques c'est qu'il n'y avait pas de enfin on a beaucoup parlé des arméniens ou des turcs traitant de ce sujet évidemment qui concerne au premier chef on comprend bien mais en Europe les fictions qui ont permis effectivement monsieur Nishanian vous disait bien personne ne s'intéresse aux archives mais en Europe ce qui dans les années 30 a permis à la population européenne de prendre conscience de ce qu'était vraiment le génocide arménien ce sont deux romans en France c'est Antagram de Trébizonde de Polarie Bordeaux et c'est évidemment les 40 jours du Moussadag de Franz Werfel or aucun de ces deux auteurs même s'ils ont créé des témoignages même s'évidemment ils se sont beaucoup renseignés aucun de ces deux auteurs n'était arménien alors la question que je voudrais vous poser c'est est-ce que des auteurs qui ne sont pas concernés par le génocide arménien ou n'importe quel qui ne sont pas concernés au premier chef par ce type d'événement monstrueux est-ce qu'il est juste souhaitable tout à fait acceptable qu'ils puissent faire des fictions sur ces sujets qu'ils puissent traiter est-ce que c'est simplement une question de discours si ce sont des fictions intéressantes qui permettent justement comme vous le disiez monsieur Dudu de remettre en cause le négationnisme et le silence est-ce que c'est valable ou est-ce que tout simplement c'est plutôt inacceptable et ce serait plutôt au peuple à la fois victime mais aussi bourreau de traiter ce sujet là ça concerne toute l'humanité ce qui s'est passé là donc il n'y a personne qui est illégitime à pouvoir 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 parler de ce sujet ce n'est pas ma préoccupation que d'autres écrivent dans d'autres langues n'est-ce pas c'est pas c'est pas un problème c'est pas un problème sur le plan je dirais théorique mais moi je m'intéresse au fait que comment une langue rescapée peut peut-elle rendre compte de ce qui destinait qui justement avait programmé sa mort autrement dit c'est comment une langue peut intégrer une langue destinée à mourir peut intégrer un événement destiné à l'éliminer c'est surtout ça qui c'est la raison pour laquelle j'ai pris la peine d'employer des mots arméniens ou des concepts arméniens mais rien n'empêche à ce que d'autres le fassent mais ce n'est pas du tout le domaine qui m'intéresse vous savez il est préférable d'avoir de connaître ses ses limites mais il y a quand même dans ce que j'ai dit je voudrais ajouter quand même il y a des problèmes éthiques qui se posent quand on crée des personnages le personnage du témoin il y a le problème éthique à savoir ce personnage doit d'une certaine manière c'est-à-dire qu'il y a un problème entre la vérité la vérité telle que la littérature peut en parler et l'éthique et ce genre de problème s'oppose très souvent quand on reproche souvent au roman de n'être pas véridique enfin d'être faux n'est-ce pas et donc la fiction la fiction empêcherait l'émergence de la vérité à mon avis la fiction permet l'émergence de la vérité mais évidemment il faut un contrôle permanent sur cette fiction sans une approche contrôlée il est impossible enfin on se perd donc on ne peut pas écrire n'importe quoi c'est pourquoi je disais que la question du la catastrophe rend très difficile l'écriture je répète juste votre question qui était savoir qu'est-ce qu'il y a sur ce contrôle non mais justement la question enfin ce que je voulais prolonger la réflexion de Cricor dans le sens d'éclairer peut-être votre question qui est de dire que le problème éthique de la de la fiction il est qu'il ne doit pas essayer de se faire passer pour un témoignage l'auteur qui essaie de produire un faux témoignage enfin la question du faux témoignage elle est là quand même fondamentalement et et donc la fiction la fiction à mon sens à toute sa place par rapport à la question de 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 cette histoire il ne s'agit pas de dire de donner un interdit par contre la question se pose de savoir comment le faire et et à mon sens j'aurais tendance à dire que si le témoin a à avoir à faire avec l'histoire qu'il s'agit d'attester de documenter l'auteur de fiction lui a plus à avoir à faire avec la mémoire historique de l'événement c'est à dire qu'il traite à mon sens un phénomène de réception après coup de l'événement et le rapport postérieur que l'on a à cette histoire je me permets de vous couper pour qu'on ait le temps de prendre la deuxième question qui s'est manifestée dans la salle oui voilà j'ai deux choses à dire la première je voudrais féliciter les langues zo d'avoir organisé ce débat je je connais le travail de Cricor Belodian et de Marc Nichanian depuis une éternité je les ai souvent entendus parler bien évidemment mais dans des cercles plus restreints et à ma connaissance il n'y a eu que Catherine Coquio que vous avez peut-être connue en tant que collègue à Poitiers qui a élargi le champ de ses réflexions dans le domaine de la littérature comparée et voilà ici cette occasion qui me donne l'extraordinaire plaisir d'entendre un chercheur turc pour moi c'est un scoop pour moi c'est un scoop alors la deuxième chose que je voudrais dire qui n'est pas sans rapport c'est que la catastrophe c'est-à-dire le trauma ne peut s'exprimer que dans le déplacement et par exemple le déplacement du champ du champ disciplinaire littérature comparée littérature chercheurs français turcs anglais etc et dans ce déplacement je voudrais donner un exemple que d'une histoire commune que j'ai eue avec Créker Belodian c'est lui qui a traduit le texte de déportation de mon père Varham Altounian qui texte qui a été publié dans une revue archi française les temps modernes en 1982 mais je précise je précise par honnêteté que les temps modernes ont accepté ce texte parce que il y avait eu quelques mois avant la prise des otages au consulat de Turquie donc la médiation ici elle passe par le politique bon mais enfin il a été publié et ce que je veux dire maintenant je parlerai d'une façon plus générale pour le polémos entre littérature et témoignage c'est que toujours pour la même raison que le trauma ne peut pas se dire par la personne qui l'a subie Luba Jurgensen dans son livre l'expérience concentrationnaire peut-elle être est-elle dissible exprime une théorie que je trouve très intéressante c'est-à-dire que celui qui a vécu la chose est en possession de ce qu'elle appelle un brouillon perdu et je trouve que c'est ensuite par le relais de quelqu'un qui peut penser parce qu'il ne l'a pas vécu parce qu'on ne peut pas penser cette chose-là mais celui qui peut le penser parce que c'est un littéraire ou parce que c'est un descendant etc lorsqu'il le reprend à son compte comme par exemple Belodian l'a fait par sa traduction donc passage d'une langue à une autre et aussi par un développement très intéressant qu'il a fait sur l'auteur dans un autre de mes ouvrages sur l'auteur Varlam Al-Tounian c'est par ce déplacement que le traumatisé peut se dire il ne peut pas se dire à l'état pur c'est pas possible c'est une forme de négationnisme que de penser qu'il pourrait dire ce qu'il a vécu subjectivement donc je remercie vraiment Ilin Al-Ko et aussi Belodian et Néchagnan je précise d'ailleurs que concernant Léchagnan il apparaît dans un livre paru en Turquie parce que ce livre général sur le témoignage de mon père a une préface par Cricor Belodian mais il se trouve que ce sont des étudiants du séminaire de Marc Néchagnan qui ont mis en caractère turc ce que Varham Al-Tounian avait écrit en caractère arménien mais en langue turque ce livre a été publié hélas je n'ai pas pu trouver d'éditeur turc j'aurais préféré que ce soit un éditeur turc qui le publie ils ont refusé ce livre est sorti en 2014 je crois ou 15 je ne sais plus chez Arras en tout cas je vous remercie monsieur tout particulièrement je voulais vous demander vous avez cité des exemples d'écrivains dans le livre de Yigit Bener que j'ai rencontré d'ailleurs c'est un homme extraordinaire est-ce que vous pourriez apporter un exemple d'une phrase où on voit bien que le silence est là il est là mais il ne se parle pas ne serait-ce que je crois que je l'avais cité le titre de la contribution de Yigit il dit nous nous sommes qui qui sont nos ancêtres ça c'est une phrase qui paraît tout à fait claire et qui comporte en plus avec la force du mot qui est un mot un peu ancien celui-là est forcément quelqu'un qui pense la chose je parle si vous voulez dans ce genre de phrase où on voit la trace de l'événement mais qui ne peut pas être dit il doit y en avoir dans le livre de Yigit il y en a surtout dans les textes bon je ne sais pas ça serait transformé en cours mais entre 1920 et 1990 dans énormément de textes turcs il y a ce type de phrase il y a parfois des mots qui sont là et vous comprenez tout de suite si vous êtes bon lecteur je ne peux pas vous en citer comme ça de mémoire mais il y avait une nouvelle très belle de Sevim Boura qui est une nouvelliste un peu expérimentale des années 60 qui a beaucoup de succès qui écrit un roman qui s'appelle enfin une nouvelle plutôt en vert d'ailleurs qui s'appelle Palais brûlé et à un moment un personnage dit il est mort dans le Grand Zap alors le Grand Zap c'est un des deux fleuves qu'on a fait traverser et dans lesquels on a noyé les Arméniens alors là ça éclate c'est à dire que ça brûle ça brûle la page il y a des phrases comme ça effectivement je vous remercie je vous remercie pour cette dernière intervention notre rencontre touche à sa fin donc je remercie très vivement nos quatre intervenants je vous remercie pour votre affluence et votre attention et vos remarques et vos questions je tiens à souligner le travail de préparation fait par mes collègues de la Bulac et non pas et non pas de l'Angso mais de souligner particulièrement l'implication des deux maîtres d'oeuvre discrets de cette soirée que sont Adrine Zinali et Serdar Haï respectivement responsables du fonds arménien et du fonds kurde de la Bulac qui ont été les porteurs de cette rencontre un grand merci à eux applaudissements applaudissements Merci.